Je fais cette directe parce que nous avons vu un reportage sur Ekinos où il y a une femme qui s'est plaint qu'elle a rencontré un bengis. Et l'homme bengis, sur Facebook, ils ont entamé une relation amoureuse. Et dans cette relation-là, l'homme bengis a soumis un projet à la fille qu'il avait en revue. Il comptait construire une maison au Cameroun et qu'il avait un terrain au Cameroun à Lorbon et qu'il comptait construire cette maison-là, une maison sur ce terrain. Alors la femme, étant amoureuse, elle s'est engagée à construire, à aider, à construire la maison pour son homme. Parce qu'elle, dans sa tête, elle a dit que c'était son mari, il va venir au Cameroun, ils vont se marier. Donc elle a entamé les travaux. D'après, c'est dire, moi je ne dis pas que ce qu'elle dit est vrai, je dis ce qu'elle a dit. Elle a entamé les travaux, elle a payé, elle a conçu toute la maison. Et quand elle a fini de construire la maison, le monsieur a décidé qu'il va la mettre dehors. Il a chassé, c'est comme ça qu'elle a saisi les tribunaux. Elle est partie et qui nous racontait l'histoire. Alors quand j'ai mis le poste hier, j'ai dit que non. Parce que maintenant les gigolos, ici en beng, les gars comme ils n'ont rien qui sont grillés en Europe, la plupart de ces gars là partent et maintenant opérés au Cameroun. Ils opèrent au Cameroun, même les gars du Cameroun opèrent, les bengis, c'est vice-versa. Donc maintenant là, le terrain de chasse c'est au Cameroun. Donc les gars partent au Cameroun récupérer, les femmes qui ont les dos, ils opèrent là-bas, ils estropent les gars. Donc c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et je n'ai pas aimé parce que ça c'est sali l'image de la diaspora au Cameroun. Quand tu vois une télévision comme Equinos, relier un message comme ça, c'est tout le Cameroun qui voit ça. Donc on finit par dire que tous les bengis sont comme ça et ça salit la réputation des bengis. Alors je dis que si c'est un gars qui chope les dos d'un gars, et que c'est son wok, qu'il est un chopeur des dos d'un gars, on va simplement mettre le gars là sur le marché. Alors c'est comme ça que j'ai fait le poste. Hier dans la nuit, le monsieur, je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé, il m'a donné, il m'a raconté sa version des faits, il m'a envoyé les preuves et tout. Pendant que j'ai parlé avec le monsieur, au même moment, la femme m'appelait, la soeur de la femme qui vient en France m'appelait. J'ai fini par le monsieur, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé du début à la fin. Et après, comme je pensais, parce que c'était un numéro inconnu, j'ai rappelé le numéro, la dame me dit que voilà, 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 je suis la grande soeur de Clarisse. Et elle parlait avec moi, elle dit qu'au fait, j'étais même en ligne, avec le grand frère, avec le monsieur en question, il m'a raconté une autre version que celle que Clarisse a racontée sur Ekinos. Elle peut rester froide. Elle a dit, ah bon ? J'ai dit oui. Elle a voulu y raccrocher. Un moment donné, un peu j'ai entendu une voix, de l'autre côté là, la personne disait que non, dis à Tata Lolo, que je vais l'appeler. Je lui ai dit, mais c'est qui ça, je vais l'appeler. C'est là où elle me dit qu'on fait Clarisse, c'est même en ligne, sur l'autre téléphone. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle dit que si Clarisse en ligne, ça fait une bonne chose, si elle est sur l'autre téléphone, elle peut m'expliquer aussi encore en profondeur. J'ai eu à parler avec Clarisse, nous avons parlé, 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 parlé. Alors, j'ai trouvé que dans cette affaire, il y a beaucoup de zones d'hommes. Et franchement, si Clarisse est dans le direct, que Clarisse appelle. Si le monsieur est dans le direct, que le monsieur appelle. Parce qu'il y a eu vos deux versions. Les gens veulent, parce que ça, c'est pas bien. Dans les réseaux sociaux, quand vous rencontrez les hommes dans les réseaux sociaux, faites attention aux rencontres que vous faites dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas peut-être parce qu'on a dit qu'un homme vit en bain, qu'il est milliardaire. Ici, en Europe, les gens souffrent pour avoir leur argent. Je vois souvent ici, avec mon propre gars, ici. Papa, quand il se réveille ici, là, 5h du matin. Et quand j'apprends que les gens toquent mon gars, c'est un gars qui choppe le dos d'un gars. Ça me dépasse. Parce que je vois ses souffrances. Il se lève ici à 5h du matin, son réveil est déjà là. Bou, 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 bou. Pas en plein hiver. Vous savez, quand tu travailles en route en plein hiver, dans la rue, le froid, il se camoufille, mais le double, double les trucs. Il sort là, il se fait en voiture, il ne sait même pas. Son patron vient garer la voiture. Là, c'est comme ça qu'il parle loin. Parfois, à une heure de Reims, à deux heures de Reims. Si quelqu'un arrive à la première fois, la vie n'est pas facile en Europe. La vie n'est pas facile en Europe. Comme aussi au Cameroun, la vie n'est pas facile. Vous voyez, ces jeunes femmes au Cameroun, elles se battent pour avoir leur argent. Parfois, elles te vendent les bâtons. Parfois, elles te vendent les marchés. Elles font... Ce n'est pas facile dans tout le soleil, tout ce qu'ils font avec au Cameroun. Quand elles ont fait des petites économies, des deux côtés, ce n'est pas bon. Moi, je vais essayer d'appeler au monsieur. Parfois, il n'a pas resté trop longtemps. Quand tu es à partager ou là, parce que j'ai dit que maintenant, sont les émissions. Bientôt, nous allons faire des émissions comme je faisais avant. Nous aurons les invités. Nous allons parler des faits de la société. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Nous n'avons pas été là pour parler des stars, des réseaux sociaux. Elles-mêmes qui sont venus verser leur vie dans les réseaux sociaux. La blogueuse et fiancée, elle n'est pas un enfant. Donc, il faut lister les gens. Une star, quand tu es star, on va parler de toi. Chacun va lui donner son avis. Donc, laissez les gens tranquilles. Il y a des choses qu'il faut plaider en Afrique. Nous avons des problèmes. Il faut sensibiliser au fond des quartiers. Laissez-nous les affaires que l'autre a insultés. On insulte les gars ici, là, tous les jours. Il y a des femmes, là-bas, dans les quartiers au Cameroun. Elle est ferie. Son mari, là-bas, elle tourne sa bouche. Elle marche et sa bouche, comment ? Sa bouche est panchée parce que son mari l'a battu. Allez sensibiliser ces femmes-là. Les hommes-là qui sont violents avec les femmes dans les quartiers en Afrique. Laissez-nous les affaires de Facebook. Donc, je vais essayer de l'appeler au monsieur. Je suis le monsieur du programme. Je vais l'appeler. Je pense qu'il doit décrocher parce que c'est important. Si vous l'avez sur l'image, vous allez écouter sa version. Je vous prie de vous abstenir parce que... Je ne sais pas si Clarisse aussi, là. Ma part, je ne l'ai pas monétisée. Je ne sais pas. Attends, je vais appeler un peu le monsieur s'il va décrocher. Parce qu'il a dit qu'il est au tribunal. Allô ? Oui, bonsoir mon frère. Comment tu vas ? Oui, bonsoir, madame, ça va aller vous-même. Je vais bien. C'est d'attendre le lot. Et comme je t'ai dit depuis le matin que... Ton histoire est déjà élevée dans les réseaux sociaux. C'est mieux aussi que tu nous relates ta version. Parce que nous, on a écouté une version. Mais c'est mieux aussi que nous aussi, nous sommes curieux parce que... Quand le nom d'un bengis... Quand une télévision camerounaise parle d'un bengis, c'est une affaire de... De top, les dos d'un gars. Je parle en langue, parce que ce que Facebook, là, il coupe un peu les tubes. Ça ne nous honore pas. Nous, les blogueuses et les fiancés des réseaux sociaux, nous essayons de chercher la vérité. C'est la raison pour laquelle hier, j'ai mis le poste, là. Et vraiment, merci de m'avoir contacté. Aujourd'hui, je suis en direct. Il y a plus de 1200 Camerounais africains qui sont connectés. Est-ce que tu peux nous faire cette faveur-là ? De nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre Clarisse et toi. D'accord. Normalement, c'est une histoire qu'on ne devrait pas parler sur les réseaux sociaux. Mais force est de constater que c'est déjà sur les réseaux sociaux. Parce que l'histoire se trouve au tribunal depuis le mois d'octobre. D'accord. Alors... Oui, oui. Donc, même si j'ai été conseillé de ne pas parler par les avocats, parce que, quoi, aujourd'hui, il y avait audience. Il n'y a pas pu... On n'a pas pu... Normalement, l'audience a été renvoyée, parce que, pour certaines situations, et normalement, même, le tribunal a été saisi, parce que l'affaire s'est retrouvée sur Ekinos, une chose qui n'a pas beaucoup plus à la cour, naturellement. Mais je vais le faire d'être bref. et expliquer un peu la situation. Je crois que je vous ai... Quand j'ai lu votre poste, je vous envoie certains pleurs pour que... Naturellement, vous asseyez, vous regardez, vous comprenez que... Cette dame n'a perdu aucun sensime, et elle n'a jamais eu de sensime. L'histoire se passe comment ? Je suis amie à son grand-frère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que je connais, Fridolin Kitchen. C'est vrai, ce qu'elle a dit, qu'on nous appelait quand on était plus jeunes des jumeaux. C'est comme ça qu'on nous appelait. Donc, ce qui veut dire que, au moment, au mois d'octobre, je contacte un cousin avec Fridolin. J'ai dit, écoute, Fridolin, j'ai envie de monter une maison, parce que l'Europe, là, ça me fatiguait. À un moment, je n'avais plus la décision que de ne vienne plus à l'Europe. Vu que tu sais tout ce qui m'est arrivé à l'Europe, parce que quand j'ai vu que tu sais tout ce qui m'est arrivé au Cameroun, à l'époque, j'ai ma propre famille qui m'a pris plus de 25 millions. À un moment, j'étais là. Donc, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je me suis entouré de la famille. Et puis, ça a fait boum. Et tous les gars qui me connaissaient, ça s'est passé. Alors, je suis en train de vouloir... Je parle avec lui de l'étention de mon vieux de maison, parce que, bien que je n'avais plus la décision que je ne parle plus au Cameroun, mais, je m'en faisant, je comprends que le Cameroun, c'est mon pays. Alors, il fallait que j'ai mes enfants qui grandissent déjà. Il faut qu'à un moment, ils viennent au Cameroun. Et puis, bon, voilà, le pays de leur père, ça les passionne aussi. Bon, je dis, il faut que je le fasse. Quand je parle avec Fidoulin, Fidoulin me dit, écoute, je dis que si j'avais été là normalement, tu n'aurais pas eu ce souci. Mais, moi, pour le moment, je suis en train de... Je vais monter une boutique au niveau de Bonnier B. Donc, je ne suis plus au niveau de... Je ne suis pas à toi, là, à ce moment. Donc, ce qui fait que, je peux te donner le contact de ma petite sœur, Clarisse, qui est, en ce moment, convalescente. Mais, c'est une personne très, très vaillante. Et, franchement, elle ne peut pas te décevoir. Je dis, ah, si tu le dis, je crois que sur... Je vous ai envoyé des messages pour... Si, je vais faire écouter ça après. Je vais faire écouter ça après, vous avez écouté. Je vais faire écouter ça à tout le monde. Donc, je discute avec lui. On tombe d'accord, on me dit, ben, ok. Il me dit, je suis sûr. Je dis, ben, écoute, si c'est ça le moment venu, donc... Je commence à... J'organise, il me donne le contact de Clarisse. Il me dit, il parlera à Clarisse. Et puis, voilà, je cause avec Clarisse. Plus tard, Clarisse m'envoie une invitation sur Facebook. J'ai été très honnête parce que, une chose qui est sûre, à un moment donné, on a eu une conversation un peu plus salée, un peu plus piquant, pimentée, je veux dire. Ce que je veux dire que... Mais, on avait déjà commencé les travaux. Parce que, chaque fois qu'on était ensemble, on osait, on me rendait compte, à chaque étape, il fallait qu'elle fasse des films, de tout. Chaque jour, je devais être au point de ce qui se passe. Pourquoi je puisse encore renvoyer l'argent. Ça a duré d'octobre à janvier. Janvier 2021. Dans janvier 2021, je suis appelé par un maçon qui m'appelle et me dit, ben, écoute, Clarisse, c'est une personne, arrête ce chantier. Parce que, je viens de poser avec Clarisse qui te dit que le mètre carré du crépissage, c'est 1200. Or, lui, on lui prend le mètre carré du crépissage à 400. Je dis, pardon. Je finis de raccrocher, de me raconter d'autres choses qui ne sont pas importantes, si je laisse. Donc, j'appelle Clarisse. Je dis, Clarisse, tu m'as dit, le mètre carré, c'est combien ? Il dit, c'est 1200. Je dis, ok, Clarisse, le mètre carré, c'est 400. Ce qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui, je ne continue plus avec toi. Parce que, moi, si tu ne me dis pas que le mètre carré c'est à 450, 500, tu mets jusqu'à le double, plus du double, plus de la moitié, plus du double. Donc, j'estime que tu l'as fait de temps en temps et je ne vois pas l'importance de continuer avec toi. Donc, je voulais que tu envoies un peu plus d'argent parce que, moi, il faut que je dis, Clarisse, j'arrête aujourd'hui avec moi. Je ne veux plus. Tu arrêtes le chantier, je ne veux plus de collaboration. Merci pour ce que tu as fait. Tu me dis, là, comment je peux te remercier, quoi. C'est comme ça qu'il n'est pas. Je viens de dire, demain, 21. Je contacte un autre gars, toujours du village, qui, malheureusement, la collaboration n'a pas aussi beaucoup. Elle n'a pas été aussi très meilleure. Alors, chose faisant, au mois de, je crois, octobre, octobre, je ne sais plus, je l'ai ou sept ans par là, Clarisse m'envoie une sommation, qu'elle a une sommation, elle a une sommation d'un messier de justice qui a sommé, parce qu'on croit qu'elle a eu à louer un appartement, je suis un bailleur qui était un faux bailleur. On lui demande de sortir de la maison. Je dis, Clarisse, moi, je ne peux rien, qu'est-ce que tu veux. Donc, deux jours plus tard, elle m'envoie des photos, comme quoi, on a expulsé de la maison, de son appartement. Ça m'a fait mal. J'ai dit, Clarisse, elle me dit, elle me demande si elle peut déposer ses affaires chez moi en attendant, et puis, bon, voilà. Je dis, pour combien de temps ? Elle me dit, trois semaines, deux semaines. Je dis, ben, c'est une personne qui m'a quand même donné un coup de main dans la vie. Je ne vais pas lui laisser dans la merde. Même si, normalement, ma femme n'était pas, je n'ai pas parlé de ça à ma femme, quoi. Je me disais, deux semaines, je vais arranger, et puis bon, ça sera tout. C'est comme ça, Clarisse se retrouve, elle me dit, elle va déposer ses affaires. Elle dépose, elle fait une vidéo, elle m'envoie la vidéo. Je veux vous envoyer la vidéo là. Elle m'envoie la vidéo comme quoi, j'ai déjà aménagé, je suis proche. Je dis, non, Clarisse, tu ne peux pas vivre là-bas. Voilà le début de mon calvaire. Je demande à Clarisse, qu'est-ce que tu veux ? Si tu as un souci pour prendre un appartement, je peux t'aider à prendre un appartement parce que quelque part, tu m'as donné un coup de main. Tu as été quelqu'un quand j'avais besoin d'une personne. Tu as été. Je suis très reconnaissant. Donc, je conseille avec son grand-frère. Son grand-frère me disait, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Essaie de causer, elle lui va te dire ce qu'elle veut. Moi, je propose à Clarisse de lui prendre une maison, un appartement ou une maison. Je paye pour six mois ou un an. J'étais d'accord avec ma dame, pourquoi on lui paye une maison pour un an ou six mois ? On était d'accord. Dans ce qui fait que, Clarisse dit, non, ce n'est pas ce qu'elle veut. Je suis confronté où Clarisse me dit, soit je lui donne trois millions, soit je reconnais ses deux enfants, soit je l'épouse. Alors, elle me dit, l'histoire de trois millions, elle me le dit à l'intermédiaire de son grand-frère. Je dis à son grand-frère Frédolin, tu ne peux pas permettre que Clarisse me parle de cette façon, ou me demande de me mettre dans ces conditions. Et toi, tu ne peux pas cautionner cela, car normalement, c'est toi qui me conseille ta petite soeur. Et ces messages-là, je les ai encore surécrits. Je crois que je vous ai peut-être fait parvenir tout cela. Alors, donc, Frédolin, devant le silence, j'ai essayé de contacter Clarisse. Clarisse me dit, je me donne ces trois conditions, soit je l'épouse, soit je reconnais ses deux enfants, soit alors je lui donne les trois millions. Je lui dis, bon, ok, Clarisse, tu as eu la mauvaise foi, je crois que tu as fait une commission, mais s'il faut te remercier, tu ne me donnes pas un prix. Je te remercie. Et je crois que normalement, ça doit être une relation pour toute la vie, parce que je me serai toujours rappelé de ce que tu as pu faire, du service que tu m'as rendu. Donc, voilà. Mais, à me mettre d'honneur, je ne peux pas accepter. J'ai attendu encore deux ou trois semaines. Rien n'a changé. J'ai changé avec son grand-frère. La chose est devenue dure. Et la personne qui était mon amie n'avait plus rien à voir. Donc, je décide de saisir la cubule. Je saisis la cubule. Et chemin faisant, on ordonne que Clarisse, on ordonne son expulsion. On ordonne son expulsion. Voilà. Et le souci, c'est que je prends un monsieur qui connaît Clarisse. Le monsieur du même point qu'il connaît. Le monsieur qui va dire à Clarisse, écoute, j'ai la grossissime qui dit écoute, il faut que tu sois expulsé. Je l'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il faut? Au mieux qu'on te mette dehors de la mauvaise façon, le mieux, c'est que prends ton temps, organise tes choses, tu parles. Alors, Clarisse dit, donnez-moi deux jours, je vais m'organiser et partir. C'est comme toujours dans la merde. Et, devant ces personnes, normalement, des choses étonnantes, je me retrouve dans une situation que Clarisse a fait appel pour dire comme quoi, écoutez, elle réclame 3 millions, elle réclame, ben voilà, je me retrouve dans des problèmes que vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans des réseaux sociaux où il a fallu que Clarisse déclare qu'elle a eu 15 millions à dépenser dans mon chantier ou quoi que ce soit. Des choses qui m'étonnent. Je connais, je ne sais pas quelle est la personne, normalement, qui peut dire que je suis tombé amoureux. Je vends mon gain, comme, et, naturellement, je vends encore mes caisses pour aller monter la maison de mon, bon, de mon soi-disant chéri. Et puis, bon, je croise les bras, je n'ai plus de gain, je n'ai plus rien. Cette dame connaît qu'elle n'a jamais rien dépensé. Un centime dans mon chantier, je dis un centime. Un seul centime. Non. J'ai investi. J'ai été, j'ai fait conscience à quelqu'un que je crois que c'était une amie. Au jour d'aujourd'hui, même le bonjour, on ne se dit plus. J'ai interpellé sa soeur qui est ici à Londres. Sa soeur à Londres m'a dit, écoute, si ces gens, si ces deux personnes sont en train de faire ça, je crois, moi-même, ils peuvent me le faire. Et à partir d'aujourd'hui, la famille est coupée. Je vous envoie ces voix, là. Où elle m'interpellait, elle me disait, elle me rendait compte de ce que, après lui avoir à dire, c'est que Clarisse et son frère sont en train de me faire. Parce que, normalement, je n'en raisonnais pas. Donc, tant à dire, j'ai été choqué, j'ai perdu le sommeil depuis, normalement, le mois d'octobre. parce que, tout ce que ça m'a causé comme problème dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de groupe, dans tout, je ne peux pas me mettre à raconter ici. Tout ce que ça me cause comme dépense au niveau du Cameroun, avocat et tout, je ne peux pas parler. Donc, je ne peux pas entrer dans beaucoup de profondeur parce que, comme je vous ai dit, l'affaire est au tribunal. Et je m'enquête seulement à pouvoir dire certaines choses. parce que, j'attends que l'avocat m'envoie encore certaines preuves qu'il avait reçues parce que, mon téléphone, où je communiquais avec Clarisse, je l'ai perdue. Parce que, c'est des choses que j'ai envoyées à un avocat à ce moment. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Je ne vous aurais envoyé pas des petits messages qu'elle te... La question qu'elle va vous poser, c'est qu'elle a montré les preuves du terrain qu'elle a vendu au Cameroun pour aller construire votre maison. J'en reviens. Normalement, le tribunal a donné 10 jours pour qu'elle donne les preuves de ce qu'elle a pu dépenser et si elle a eu dépenses dans ce terrain. Dans 10 jours, elle a ramené ce qu'on appelle des factures. Et les factures ont été rejetées à ce moment. À ce moment, elle n'avait pas monté les papiers comme quoi elle a un terrain vendu. Donc, les factures ont été rejetées. L'histoire de que j'ai vendu le terrain s'en vient, ça ne fait pas un mois et demi que cette histoire elle sort. J'ai vendu un terrain puisque toutes les preuves depuis le mois d'octobre lui ont été demandées de fournir au tribunal et elle n'a pas eu une seule preuve. C'est l'intérêt qu'elle montre un titre foncier ou qu'elle montre ou un certificat de vente de vente notaire pas de truc signé tout près d'un collègue ou d'une camarade ou quoi que ce soit. Je veux revenir sur quelque chose, madame. Si cette dame a eu des restaurants et qu'elle est normalement décoratée sans derrière et tout, qu'elle sort au moins sur ses impôts au Cameroun qu'elle démontre qu'elle a déclaré une seule fois les impôts et qu'elle puisse montrer qu'elle peut gagner 10 millions, 5 millions ou 2 millions. Je parle d'un seul million. Si dans ce sujet d'impôt il est déclaré qu'elle a même déclaré 600 000 parce que c'est une personne qui n'avait pas de boulot. Je crois qu'elle me conseille d'être qu'elle peut m'aider. Normalement chaque aide elle prenait 100 000 quand j'envoie de l'argent chaque mois elle irait prendre 100 000. Madame Loulot je me pose la question au jour d'aujourd'hui je suis embêté je suis je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots quand cette dame peut s'asseoir dit qu'elle a été pensée madame Loulot quand on est millionnaire ça se voit cette dame qui parle dépensait 15 millions avant ça elle dit qu'elle faisait quoi elle a abandonné son restaurant pour venir monter la maison fermer les sources de revenus dire je m'en vais abandonner le restaurant c'est d'abord il faut être je ne comprends pas une personne qui peut avoir cette facilité de mentir et dire écoute avec pardon j'ai vendu ma source de revenus pour aller investir chez ce monsieur source de revenus elle n'en avait pas à ce moment normalement c'est sa grande soeur qui est ici à Londres qui finance ce qu'on appelait puisqu'elle était elle sortait d'une maladie très très grave elle était là sans rien faire et c'est pour cela que son frère me conseille qu'elle est disponible elle peut m'aider dans les travaux ça m'étonne aujourd'hui jusqu'où me demandant 3 millions aujourd'hui nous sommes à 15 millions Clarisse qui est devenue une plus millionnaire ou normalement qui manipule les millions elle voyage et mon guet et ça ça me fait rire normalement toutes ces choses madame elle n'a pas pu apporter à la justice nous sommes en justice moi je ne suis pas passé je suis la victime mais je ne suis pas passé aux réseaux sociaux et si elle a raison elle devait donner toutes ces preuves à la justice la justice a refusé ces fausses preuves qu'elle pretende avoir vendu le terrain puisqu'elle a eu 10 jours en 10 jours elle n'a pas pu réunir toutes les choses elles sont venues avec normalement d'après le reportage ils ont montré un certificat de vente de terrain qu'on a vu sur le reportage c'est-à-dire de vente de terrain chaumotère ou alors écrit un truc particulier c'est écrit parce que j'ai vu la notification des clients voilà c'est écrit je n'ai pas vu un truc notification naturellement je sais une chose quand la justice rejette quelque chose ça veut dire que ça n'est pas validé je sais que je suis au courant de tout de comment les procès se gèrent et même quand je ne suis pas là après chaque procès j'ai les avocats qui me rendent compte et tout donc on va continuer à raconter un peu l'histoire on va essayer de poser quelques questions des internautes est-ce que tu n'avais pas mis le mariage le mariage on a causé je vous dis qu'à un moment donné normalement on a eu ce qu'on appelle on a eu à causer dans ce sens là vous comprenez dans le cas où on s'entend vous comprenez moi je ne vais pas venir dire que je n'ai pas eu des discussions pimentées avec elle j'ai eu des discussions pimentées avec elle mais tout de suite madame chose qu'elle n'a pas elle a oublié de dire aux gens depuis le mois normalement depuis le mois de novembre octobre de novembre on n'a plus jamais parlé de situation entre elle et moi j'ai été clair avec la reste qu'entre elle et moi ça ne roulait pas ça ne pouvait pas donner elle le sait et on est resté grand frère petit frère c'est ce qu'on est resté et si vous regardez même l'enregistrement de son numéro sur mon téléphone c'était petite soeur Frido là petite soeur Frido oui soeur Frido ça n'a jamais été mis par autre chose après tout cela chose qu'elle prend une partie pour venir parler de quoi que ce soit j'ai parlé directement et clairement à Clarisse et sa soeur qui est qui a été venu hier chez vous je peux vous dire directement que ce monsieur a été clair ça ne fait pas deux ou trois mois que Clarisse a dit normalement vu ce qui a été clair avec moi ce n'est pas pour sentiments je suis ici je suis très étonné que cette dame vienne pleurer la femme amoureuse à la télévision pourtant de janvier à de janvier 2021 à aujourd'hui on n'avait plus de contact je vous envoie la sommation qu'elle m'a donnée qu'elle m'avait envoyée comme quoi elle est sommée pour qu'on lui mette dehors je fabrique pas cette sommation pour les avoir c'est à son nom elle me les envoie parce que pourquoi pour me dire comme quoi elle n'a pas là où partir or l'histoire était manquée pour qu'ils puissent jouer à leur jeu et me demander de l'argent il y a une autre question qui revient que pourquoi n'avoir pas choisi un membre de votre famille pour s'occuper des travaux de votre maison et d'avoir choisi classe j'ai répondu à cette question un membre de ma famille ma famille m'a traité plus de 25 millions c'est à dire je suis parti en vacances ma famille m'a pris plus de 25 millions donc quand je veux construire parce que je prends tout le monde je suis assis avec eux et je finis un beau jour ils me prennent 25 millions qu'est-ce que vous quand vous revenez vous vous rappelez encore la même famille que vous venez encore aux fesses ici non ben voilà c'est pour ça que j'ai cherché je me suis confié à un ami croyant que je pouvais avoir la confiance de l'ami et il m'a certifié qu'il pouvait être deux et qu'il passerait chaque moment contre les métraves mais tout s'est passé bien alors jusqu'au moment où tout s'est bien passé tout s'est bien passé à part au moment où je constate avec véracité que je constate avec preuve qu'il y a surfactuation et je coupe les ponts et elle ne discute pas pour partir donc vous avez coupé les ponts avec Clarisse du mois de janvier au mois de juillet donc six mois après vous avez contacté exact donc du mois de janvier au mois de juillet par là et les travaux continués dans la maison et les travaux je prends oui je prends une autre je prends une autre maçon et d'autres puisque quoi il fallait faire des travaux intérieurs organiser les staff et à ce moment et à ce moment quand elle vous a contacté c'était pour vous dire qu'elle a eu des problèmes où elle habite et qu'elle avait cherché un logement exact voilà et il y a une autre question il y a une autre question qui vient de savoir vous parlez de votre femme à ce moment elle était où quand vous avez contacté j'ai lu la question sur le réseau quand vous avez vous étiez en relation vous avez contacté Clarisse votre femme elle était où pourquoi vous n'avez pas choisi un membre de la famille de votre femme pour s'occuper un membre de la famille normalement l'histoire en fait l'histoire ce qui se passe il y avait beaucoup de boutiques qui étaient gérées par mon beau-frère le moment où il fallait que je commence les constructions parce que c'est intéressant je devais construire il y a cela beaucoup d'années aujourd'hui chaque fois il fallait le faire il y avait quelque chose qui embrouillait alors mon beau-frère qui gérait la situation je lui ai prévenu 6 à 7 mois plus tard plutôt que comme tu vois il faut que tu dégages parce qu'il faut qu'au mois d'octobre je lance les travaux chose qu'il n'a pas faite alors j'ai commencé à chercher un ami qui peut le faire c'est pas que et bien après je suis rentré et ça m'a causé des problèmes ça m'a causé des problèmes parce que je ne voulais pas la banque m'avait déjà accordé de l'argent et j'avais déjà les économiques je ne voulais pas encore les utiliser et j'étais prêt à lancer mon chantier donc si mon beau-frère retardait j'ai dit bon tu retardes je prends un ami et c'est pour ça que j'ai pris un ami mais je me suis expliqué avec madame et puis je me suis expliqué avec mon beau-frère il a compris cette terre mais il ne répond pas aux questions comment il a répondu à la question qu'il a pris son beau-frère parce qu'il a demandé son beau-frère comme il n'y avait pas la conscience il a préféré prendre une autre personne et maintenant du côté du mariage il dit que oui à un moment donné dans leur conversation avec Clarisse ils ont eu à parler du mariage mais après il a dit que non c'était pas possible parce que ça n'allait pas entre eux deux c'est ce qu'il a répondu il voulait encore quelques questions et il a répondu que son ami qui est le grand frère de Clarisse c'est son meilleur ami donc quand il était plus jeune on les appelait les jumeaux donc c'était comme son frère il a dit à son ami que moi j'ai envie de commencer les travaux sur mon terrain son ami a dit que comme je ne suis pas sur place ma petite c'est la plus ouverte de faire parce qu'elle sort d'une maladie elle peut bien faire ce boulot à ma place c'est comme ça qu'il l'a mis en contact et c'était parti bon moi j'ai eu Clarisse hier au téléphone Clarisse m'a dit que ce n'est pas toi ce n'est pas son frère qui t'a mis en contact avec elle qu'elle t'a rencontré dans les réseaux sociaux tu lui as fait une demande d'amis c'est quand elle est partie dans tes amis qu'elle s'est rendue compte que tu es amie avec son frère et c'est là où elle t'a filé le numéro de téléphone de son frère madame vous voyez si j'ai déjà le contact de son frère je n'ai pas besoin de quelqu'un me donne le numéro de téléphone je peux appeler par messenger directement puisque quoi si moi je cause avec son frère vous voyez que je n'ai pas besoin du numéro de téléphone pour appeler son frère il y a messenger j'appelle directement donc c'est une déclaration fausse comme toutes ces déclarations là de votre histoire donc Clarisse vous a raconté elle vous a dit peut-être deux trois trucs au niveau de que elle a suivi les chantiers au niveau de que je m'appelais on m'appelait le jumon entre son frère et moi ben le reste c'est c'est du mensonge pur et dur du mensonge pur et dur si j'avais su un jour qu'une telle autrement peut arriver jusqu'à une telle imagination j'en reviens pas je vais vous dire quelque chose je n'ai jamais supporté regarder cette vidéo qu'elle a fait sur une telle je n'ai pas pu parce que vous voyez la méchanceté humaine vous dites non et car est-ce qu'il s'assoit elle se lève elle va à la télé sachant qu'elle est une petite fille très très pauvre elle n'a rien elle n'a rien bon il y a aussi la déclaration de Clarisse déclare que depuis qu'elle a commencé les cautions de la maison tu n'as qu'à envoyer 500 500 000 francs elle a déclaré ça sur la télévision qu'elle a que tu n'as qu'à envoyer 500 000 francs depuis qu'elle a commencé le chantier sur ton terrain est-ce que c'est vrai ce qu'elle a déclaré je crois que je vous ai envoyé quand vous regardez si si non je sais où je vais je sais où je vais je sais où je vais c'est la raison pour laquelle je pose la question le moment viendra où je vais aussi je vais aussi m'exprimer là-dessus mais plus au moment je peux faire vous le dire je suis lancé je suis lancé mon chantier du début jusqu'à maintenant et je décide d'arrêter les travaux parce que parce que même le deuxième s'a cloché donc je dis j'arrête les travaux c'est quand je viendrai au Cameroun que je terminerai je sais si j'en ai pour un mois je mets un mois je termine tout et je mets tous mais j'ai décidé après tout ce que j'ai occupé que je ne peux plus envoyer un centime à une personne pour suivre mon chantier Clarisse n'a jamais dépensé un centime dans mon chantier je vais m'aller plus loin pour vous dire de manière à Clarisse de vous montrer un seul retrait dans son compte bancaire de moins d'un million qu'elle a pu en arriver ou de 500 000 ou de 200 000 puisque quoi je ne sais pas si en tant que femme d'affaires comme elle est tout son argent c'est toujours liquide je vous ai envoyé mon avis d'imposition je vais vous envoyer si vous voulez mes bulletins je vous envoie même mes bulletins de paix bon maintenant tu as un signe que tu as envoyé combien au total à Clarisse pour les travaux pour la construction de la maison de là quand Clarisse part de là quand Clarisse part de là quand Clarisse part je suis dans peut-être 17-18 millions vous comprenez entre 17-18 millions quand elle part je continue mes travaux je continue mes travaux avec d'autres personnes et je crois que je vous ai envoyé toujours les documents avec les documents avec l'autre personne qui continue mon chantier vous verrez que c'est de janvier à je crois mai ou juin vous verrez l'éclavation d'argent j'ai vu les documents j'ai vu les transactions d'argent j'ai vu et il y a une question dont je vais vous poser le tribunal lui a posé la question vous dites que vous avez financé mais le monsieur déclat que vous avez été dans son chantier de octobre à janvier et tous ces envois d'argent correspondent à cette date et madame maintenant vous avez vendu votre terrain et monsieur tout l'argent que le monsieur vous a envoyé à quoi ça vous servait parce que j'envoie déjà plus de 15 millions qui sont vérifiables tout de suite madame cet argent vous avez fait quoi de ça elle était incapable de reprendre normalement Clarisse ne vient pas dans les réseaux sociaux parce que devant le tribunal elle n'a pas d'argument et elle cherche à manipuler l'opinion publique juste ce n'est pas parce que c'est une dame qui a été bernée c'est une dame d'une mauvaise foi elle pouvait avoir gardé cette relation familiale qui existait comme je faisais avec son grand frère j'ai la boutique qui ne va pas j'envoie 50 000 de temps en temps je ne sais jamais avec son grand frère mais au jour d'aujourd'hui c'est une relation gâtée ce n'est pas parce que quoi parce qu'ils ont une méchanceté une humaine elle sait dans son corps qu'elle ne me demande même pas elle sait oui j'ai le devoir de reconnaître que c'est une personne qui m'a aidé dans le sujet de mon chantier oui je lui ai proposé de lui payer au moins un an de loyer ou alors si le loyer était à 100 000 euros je veux dire qu'il y avait un million à dépenser pour son loyer mais justement attend excusez-moi je ne dis pas que vous coupez la parole vous les follow et si vous aimez quand vous venez suivre une affaire laissez le monsieur s'exprimer il est en train de s'exprimer vous demandez qu'il montre les reçus je l'ai reçu on ne se rende en train de traiter une affaire pourquoi vous voulez qu'on saute du point qu'on saute des étapes si vous êtes pressé vous partez Clarisse il a envoyé ses preuves Clarisse m'a envoyé ses preuves nous allons sortir on va vous montrer toutes ces preuves là pourquoi vous êtes en train de vous gesticuler qu'il montrait ceci il a dépensé combien tout est là nous avons toutes les preuves nous avons les preuves de Clarisse nous avons les preuves de ce monsieur mais ne soyez pas pressés il va montrer les preuves pendant qu'il parle il a déjà envoyé j'ai ça dans mon téléphone j'ai écouté les deux vers quand vous écoutez une histoire ne commencez pas il a dit ne commencez pas Clarisse aussi il va s'exprimer il a dit il m'a dit que je vous ai déjà envoyé il m'a envoyé j'ai même contacté les personnes les numéros qu'il m'a donné de contacter j'ai contacté ces personnes-là parce que j'ai tenté de vérifier pour voir si ce qu'il dit est vrai c'est après comment je me dis c'est que j'ai comment ma conclusion dans cette affaire parce que j'ai aussi fait mes petites enquêtes mais ne me laissez pas ne si j'ai pas me distraire ne me dissuader dites ce que vous avez à dire là-bas ça c'est pour vous là mais là il va il s'exprime et après on va voir pourquoi vous voulez à tout moi qu'il montait les preuves qu'il montait ceci ouais faites vos commentaires je n'ai pas le point mais ne me dites pas ce que je dois faire donc et maintenant Clarisse donc tu déclare ici devant tout le monde dans les réseaux sociaux que Clarisse n'a pas dépensé un centime dans le chantier de ta maison Clarisse n'a jamais dépensé un seul centime dans le chantier de ma maison parce qu'elle n'en avait même pas elle n'en a pas elle n'en a pas vous comprenez madame vérifiez donc cette dame vous dit cette dame vous dit qu'elle est décoratrice intérieure demandez-le quelle maison elle a travaillé au Cameroun quelle maison moi je ne connais pas mais je sais que je trouve cette dame en convalescence et puis normalement toute cette période elle dit merci je vais t'aider et je vais le faire oui je n'ai pas nié qu'on n'a pas eu des discussions piquantes on l'a eu mais tout de suite j'ai compris que ce n'était pas une personne pour moi ce n'était pas une personne qu'on pouvait être il y a eu un regret tout de suite et elle le sait et normalement on est resté petite soeur grande soeur grand frère il s'est resté comme ça pourquoi Clarisse ne fait pas les problèmes quand je suis au courant normalement qu'en janvier elle part et j'ai entendu dire mon mari m'avait demandé qu'il démarche un truc ton mari t'avais demandé c'était un mari ça c'est une histoire montée madame devant le tribunal elle n'a jamais pu démontrer tout ce qu'elle bavarde là posez-vous la question aujourd'hui avec l'audience pourquoi jeudi elle est passée à Anne il y avait audience c'est où il y avait audience aujourd'hui comme il y a audience de 22 vous comprenez normalement on n'a pas besoin elle n'a pas besoin de vivre puisque la confiance ça se pose et moi j'ai confiance pour ce que j'ai parce que à tout moment j'ai démontré ce que j'ai elle n'a jamais jamais dépensé un seul centime dans mon champ je n'allais plus loin pour vous dire la maison comporte des boutiques à l'intérieur où normalement c'est cette dame qui se charge se faisant passer de moi de madame de ma femme pour récupérer de l'argent là-bas j'ai décidé de ne plus je demandais à ces gens de ne plus payer de ne plus payer pourquoi je ne suis pas au courant de ce qui se passe maintenant je suis madame nous sommes devant une mauvaise foi accentuée c'est-à-dire quelqu'un qui était un ami hier avec sa soeur une monte une petite arnaque on peut faire l'arnaque hors des personnes qu'on connait quand la résidence qu'elle ne connait pas qu'elle sépare les réseaux sociaux qu'on s'est connus et bah je trouve je suis amé avec son grand frère depuis combien d'années c'est un amour c'est fou bon c'est bon on va essayer d'écouter aussi Clarisse sur le direct on va écouter Clarisse et je vais je vais dire ce que j'ai dit parce que je sais pas j'ai pas trop envie de me prononcer là maintenant je vais je vais vous en rappeler Clarisse j'espère qu'elle va elle va répondre mais il y a une question il y a une question qui revient beaucoup pourquoi l'avoir promis le mariage sachant que vous étiez déjà marié en France vous savez qu'on ne peut pas quand même jouer avec les sentiments je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas promis un mariage un mariage en tant que tel à la dame on a causé et puis on a causé un moment donné bon ça n'a pas donné ça n'a pas donné ça n'a même pas ça n'a même pas été quelque chose de quelque le point c'est que je n'ai pas aussi vous comprendre que vu qu'elle était celle qui gérait le chantier du pays peut-être vous l'avez aussi eu un moment vous vous êtes évadé vous avez parlé d'amour pour qu'il y ait plus confiance entre vous pour qu'elle se cuite bien du chantier madame je ne crois pas que je suis le premier homme à avoir une femme hors mariage c'est à dire étant mariée et drague une femme si c'est le procès qu'on veut me faire je suis coupable je ne résume pas je n'ai pas de discussion à poser sur ça je suis coupable d'avoir drague une femme et tant mariée et si je suis le premier comme lapide mais de là à dire que cette dame a été escroquée ou cette dame a dépensé un centime pour quoi que ce soit elle sait véridiquement qu'elle n'a rien dépensé parce qu'elle n'en a pas elle n'a jamais eu que cette dame vous dise une affaire qu'elle a déjà fait de 2 millions ou elle gagne normalement et qu'elle vous sorte ne serait-ce que les impôts du Cameroun qui vous disent oh ben écoutez vous avez 15 millions au Cameroun vous avez quand même un compte bancaire qui démontre que même dans vos comptes vous pouvez avoir 5 millions il reste vous caché à la maison vous comprenez un peu moi je crois on paie les impôts au Cameroun le Cameroun n'est plus comme avant on paie les impôts c'est une dame qui a toujours bougé l'économie elle sait qu'elle n'avait rien et toute sa famille est au courant elle save que c'est vrai je vous ai envoyé le verse de sa soeur qui dit que la famille quand elle dit à son fait pourquoi vous faites ça sa soeur il me dit ils disent que la famille est finie on ne va pas tout te retenir on a déjà un peu eu le résumé de ce que tu nous as dit maintenant on va essayer d'appeler Clarisse qu'elle nous explique la version aussi d'accord merci et puis merci de nous avoir accepté d'avoir accepté d'intervenir sur mon direct mais reste dans le direct je suis à cœur ouvert je suis ma page c'est Tata Lolo c'est quoi encore ma page Tata Lolo TV en majuscule donc là je vais lancer Clarisse et puis peut-être si c'est nécessaire je vais vous appeler normalement écoutez je ne peux pas supporter écouter cette chose si mais n'écoutez pas s'il y a eu gens je vais vous appeler voilà c'est ce qu'on peut faire je ne vais pas rester longtemps là d'accord merci les internautes vous êtes vous êtes des faux avocats je vais vous dire quelque chose dans les réseaux sociaux vous êtes des faux avocats et vous êtes des avocats en même temps vous voulez influencer le juge le président du tribunal qui je suis vous voulez m'influencer par vos commentaires vous voulez me détenir non j'ai j'ai mon expérience je m'appelle Colombo donc j'ai mon expérience on laisse la personne s'exprimer il dit ce qu'il a dit nous l'écoutons nous l'écoutons parce qu'il ne faut pas qu'on manque un petit point parce qu'il y a des petits points où quand tu vas en justice tu peux relater une histoire qui s'est passée mais c'est sur un petit truc là que tu fais l'erreur et c'est à partir de là qu'on te condamne c'est la raison pour laquelle nous l'écoutons attentivement ne commencez pas à dire que non machin machin non ne cherchez pas à m'embouiller vous êtes les faux avocats je vais vous chasser à la barre voilà je vais vous chasser à la barre parce que le problème le criminel est première instance de la télé c'est pas comme ça c'est déjà un avocat ça il y a les avocats vous êtes là pour plaider pour Clarisse vous êtes là pour plaider contre moi pour me dire comment je dois faire mon travail c'est mon travail j'ai fait mon travail comme je veux vous aussi vous faites vos vôtres défendez votre client mais ne cherchez pas à me dire que Tata Lolo dit ceci dit cela il ment il dit la vérité il ment il ment c'est comment je vous connais les gens ça ne veut plus machin moi je vais vous je vous connais on se connait là sur la droite papa il ne lit même pas vos commentaires nous allons appeler Clarisse c'est 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 maintenant la vérité de l'affaire nous allons appeler Clarisse je sais que Clarisse il a le direct il faut découcher ma soeur tu sais que tu as le direct titan bon bah on va elle est même où cette Clarisse ah Domeg c'est comment allo non non je suis en direct Domeg je suis en direct oui 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 tu es où tu as des deux yo je suis en direct je suis en direct tu as des deux cousins là hum c'est où à toi là-bas de quoi après je suis en direct après salut moi tapis on django c'est comment mais claris tu dans le dire t'appelles non hé claris les mots voici ça claris est là le direct je la vois en ligne mais son téléphone c'est à fait c'est très délicat allo bonsoir ma chérie comment tu vas bon nous avons écouté dans l'histoire si tu et qui nous qu'elle est partagée dans les réseaux sociaux j'avais écouté d'avions si on n'avait pas encore écouté la version du monsieur avec qui tu as les problèmes il est passé tout à l'heure sur accord ouvert allo il est passé tout à l'heure sur accord ouvert il a donné sa gosse non c'est bon nous t'écoutons ça passe c'est l'horizon est bon là il faut couper il faut arrêter le téléphone qui a accouté de toi là parce que si tu écoutes au même moment nous aurons le retard allo allo non arrête notre téléphone arrête le téléphone tu as des téléphones tu suis le dire t'as même temps arrête le direct oui tu suis le dire t'as même temps tout téléphone non c'est bon là c'est bon je veux dire que c'est une affaire l'utilisation de ses commentaires dans les réseaux sociaux oui elle dit qu'elle est un problème de réseaux elle va s'exprimer elle est un problème de réseaux tu es la fabuleuse tu dis que quoi oui clarisse là nous sommes connectés sur tata l'eau de civile et le monsieur avec qui tu as les problèmes il a déjà il a nous a expliqué sa version des faits et j'aimerais encore que tu nous expliques plus ce qui s'est passé entre lui et toi passer dans les culottes il ya c'était un peu bas comme c'est la télé ça m'habitait les émissions peut-être des dix minutes ou cinq minutes voilà tu l'expliques pas vraiment pas en profondeur est ce que tu parlais en profondeur et ce qui s'est passé entre ces messieurs toi voilà nous sommes en direct il ya les gens qui t'écoutent sur tata l'eau de civile tu as la parole je vais parler beaucoup mais j'ai commenté de l'écriture a pris comme nous j'ai essayé de pouvoir faire pour nous et sans ce monsieur il a déjà bon et donc parce que déjà au niveau des tribunaux ici dans toutes les décisions les sommations et les significateurs de commandement qui m'ont été servi dans sa déclaration c'est il dit il ne me connaît pas je suis la petite de son ami d'enfance qui a eu un problème à yaoundé qui a demandé à venir s'installer pour trois semaines maintenant il demande à cette petite partie elle ne part pas et là déjà et certaines sommations qu'ils m'ont sommé ils ont usé des faux cachets d'un cabinet qui est appelé maître konga qui m'ont servi avec donc ce que je dirais c'est que le problème est déjà au niveau du parquet il faudrait que comme il a pris comme décision qu'ils descendent au programme on essaie de gérer ça bon déjà moi je suis contente par rapport à à au fait où je me suis présenté à Equinox pour déclarer c'est que j'avais à déclarer pour qu'ils puissent se soulever parce que finalement je souffre dans le parquet pour ce problème qu'ils n'essaient jamais de soulever juste des fausses déclarances donc déjà ce que j'ai expliqué à Equinox c'est ce qui s'est passé notre rencontre sur les réseaux sociaux où c'est lui qui me rencontre déjà et me fait part d'un mariage qu'il vit en tant qu' Equinox et c'est là où moi je 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 me rends compte qu'il est amie avec mon grand frère, je ne crois pas que tu es amie avec quelqu'un, c'est une pétapéta frigo, et c'est un autre niveau de pétapéta frigo là, où il appelle, pour que ce pétapé de l'homme me revienne, il me dit que oui, oui, il me profite, qu'il l'aime, effectivement. Ce monsieur, déjà, je vais vous dire, c'est un manipulateur, c'est un menteur, s'il est tellement juste, je pense qu'aujourd'hui on avait l'audience, où ça a été renvoyé, il a donné rendez-vous, il sera là. Je préfère mieux lui répondre et qu'il vienne avec tous les reçus qui prouvent que j'ai reçu de l'argent. Tous les reçus venant de moi, je veux les reconnaître. Donc moi je n'ai pas grand chose à dire. Non, attends, reste le papa. Tu peux juste baisser le téléphone qui est à côté de toi, parce que tu suis en même temps. Je n'ai pas de téléphone et je ne sais pas ce qui est à côté de moi, ou bien c'est parce que mon téléphone est déchargé, ça en change. Non, tu suis sur le direct au même moment que moi. Non, je ne suis même pas encore connectée sur le direct. D'accord. Je suis tout juste d'entrer à la maison, je ne suis même pas encore connectée sur le direct. Ok, on va faire ça comme ça. Le problème c'est que, ma soeur, tu as déjà relâché l'histoire qui s'est passée sur Kinos. Comment tu as, comment tu t'es, comment tu as eu, comment tu as, quelle idée est venue d'où dans ta tête d'aller construire la maison d'un homme que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vu ? Les premiers frais, attends un peu, attends, attends, les premiers frais, quand tu es allé construire la maison, qui a payé les blocs, qu'on fait la fondation, c'est toi ? Ça va, Lolo, déjà, moi je reprends ici que c'est une question que je, ce sera mieux pour moi de la reprendre au paquet parce que tout a été déposé là-bas. Donc moi je préfère qu'il vienne pour ses audiences, qu'il vienne pour les audiences parce que je ne vais pas trop parler ici. Je ne vais pas trop parler ici. Moi, ce que j'avais dit à ce monsieur, c'est que le bandit ne fuit pas. Le bandit ne fuit pas. Si j'avais volé ou si tu m'avais donné quoi que ce soit, je suis là, je t'attends. Et quand tu viendrais, tu me rembourseras ce que moi je te réclame, mon argent. Je vais libérer ton argent. Restez, restez, je ne vous fie pas parce que tu es une seule. Je n'ai pas le problème déjà au niveau du paquet, donc je ne peux pas trop déclarer ici. Et déjà, si je suis partie à Equino, c'est pour ma sécurité parce que le monsieur, il y a des personnes qui sont venues me frapper ici. Tenant de lui, il l'a envoyé. On m'a battu copieusement pendant qu'on était en train de faire une vidéo. Il était en train de visionner de l'autre côté avec sa femme en insultant. Donc, Clarisse, Clarisse, c'est que tu as dit que... Non, j'ai compris, j'ai compris, tu comprends, tu ne peux pas répondre aux questions. Mais, tu as dit, la maison est estimée, tu m'as dit que la maison est estimée à 20 millions. Et que toi, tu as dépensé combien dans la maison. Je dis donc, Tata Lolo, ma grande soeur, je pense que le problème est au niveau du paquet. Mais tu as quand même allé parler à Equino, quand même. Tu savais que le problème était au paquet, mais tu as parlé à Equino. Lui-même, il lançait quelque chose. Le problème est déjà au niveau du paquet. Donc, il faut qu'il descende au Cameroun. Non, mais, quand tu as parlé sur Equino, cela fait déjà au paquet. Au cas, aujourd'hui, j'ai été, on m'a beaucoup reproché. Vous comprenez ? On m'a reproché, soit le paquet, soit les médias. Les médias, j'ai été choisi, non. Diposane, je DIRE secretly pour qu'on m'a reimcoché. Moi, je reviens du paquet, on avait une audience aujourd'hui. Les déclarations préventives. On m'a reproché au paquet. Bon, bon, écoute, 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 één, écoute, 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 clarisse, écoute, clarisse, clarisme, écoute, écoute, clarisse, clarisse, écoute-moi bien. c'est la raison pour laquelle quand les internautes parlaient tout à l'heure je les écoutais, je lisais leurs commentaires je lisais leurs commentaires hier, j'ai parlé avec toi et ta soeur pendant deux heures ce que tu as dit hier mets en tête que j'ai tous ces enregistrements parce que je déteste qu'on se fout de ma gueule non, laisse moi te dire je déteste qu'on se fout de ma gueule tu es parti à Equinos tu as mis la vie d'un homme en pleine télévision nationale d'un pays tu l'as traité de tout et tout non, laisse moi finir aujourd'hui, la fée a pile en pleine non, laisse moi finir la fée en pleine qui va se filmer maintenant pour venir gérer ce problème que moi je souffre depuis plus d'un an là dessus depuis plus d'un an je suis en train de souffrir pour ce problème j'ai été bastonnée j'ai des gens qu'on a envoyé, on est venu cambriaser cette maison je souffre plus d'un an pour ce problème il n'est jamais venu les gens ont fait la prison par sa faute vous comprenez ? je souffre pour ce problème déjà, quand je viens dans cette maison toutes les messages sont là on ne pouvait pas tout présenter et quand je viens dans cette maison qui revient me demander de partir ? le monsieur qui m'a montré le terrain qui est parti un an après il revient vous trouvez déjà qu'il y a problème ? pourquoi ce monsieur n'a plus construit ? Clarisse, tu m'as dit hier écoutez-moi moi qui n'étais rien pour lui une fille qui n'a jamais connu une fille qui n'a jamais vu m'a-t-il donc fait confiance sur quel bax ? non, écoute-moi bien écoute-moi écoute-moi il y a plein de choses que j'ai aussi écoutées pendant que vous menez vos enquêtes lui aussi derrière il est en train de planifier beaucoup de choses écoute-moi 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 j'ai été blâmée tu comprends ? ok, bon, c'est bon oui j'ai été blâmée vraiment vous comprenez ? donc moi déjà c'est pas pour ma vie tu comprends ? hier même aujourd'hui même je parle un peu plus fort hier je ne pouvais même pas parler parce que j'ai la tête qui me fait sauvagement mal l'effet de m'avoir cogné la tête au mur m'a provoqué une sénésite ah bon ? donc ça m'a provoqué une sénésite ça m'a provoqué une sénésite là j'ai toutes toutes les audiences qui sont là j'ai été blâmée ce matin bien et correctement parce que moi je vous ai dit et je continue à dire c'est un monsieur qui est manipulateur pendant tous ses travaux déjà il a essayé de tout faire de me mettre à l'écart de tous les membres de ma famille de toutes mes connaissances de toutes mes soeurs même ceux vivant en France même ceux vivant en Belgique qui le maîtrisent très bien il m'a mis à l'écart au point où il a fallu que je devienne ennemie avec mes propres ceux qui le connaissaient de peur qu'on me devait me dire qui était ce monsieur c'est bien après qu'on m'a rapporté en me disant tu ne connais pas ce monsieur voilà on a voulu te dire tu n'as jamais rien compris donc aujourd'hui moi je pense que la justice camerounaise doit faire son travail et moi j'ai confiance et il faut qu'ils font mais quand tu sais que la justice arrive quand tu as pas dit pas en quoi équinos pour ceux-là il faut qu'ils descendent et pour ceux-là il faut qu'ils descendent pour payer les moments moi je ne vais pas vous mentir je sors de l'audience c'est lui qui a renvoyé l'audience il a demandé qu'on renvoie l'audience parce qu'il doit venir bon écoute écoute je vais raconter ce que tu m'as dit hier parce que hier quand je parlais avec toi ta grande soeur qui vit en France quand tu as dit que tu as dépensé 10 millions dans cette maison elle t'a demandé que tu as pris l'argent là-haut ta propre soeur de quelle grande soeur celle qui parle de quelle grande soeur celle qui parle au téléphone elle n'est pas ma grande soeur Nathalie 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 n'est pas ma grande soeur c'est une amie elle n'est pas ma grande soeur elle a dit grande soeur parce qu'on coche le même patois bon attends mais tu as déclaré tu as déclaré à Equinos que le monsieur ne l'avait jamais envoyé depuis que tu as commencé les constructions que 500 000 vous savez vous savez vous qui êtes en train de commenter que le monsieur est un il est un chouaman il est un chouaman vous avez fait fausse route cette fille-ci elle est bangantée mais moi je ne suis pas dans le faux quand j'ai suivi cette mission à Equinos j'ai fait le post la première personne qui m'a contacté c'est le monsieur le monsieur m'a donné toutes les preuves et je demande ici aux télévisions camerounaises avant de relayer un message de faire vos reportages que vous faites au Cameroun prenez le temps d'écouter les deux parties prenez le temps d'écouter les deux parties comme vous êtes con les télévisions camerounaises sont devenues les télévisions du buzz les journalistes sont devenus non non je ne prends plus je ne prends plus les journalistes sont devenus les journalistes congosa les journalistes sont là maintenant pour cogner les têtes des gens les journalistes maintenant sont dans les scènes divers alors qu'il y a plus important dans la société camerounaise où ils peuvent relayer les messages pour qu'on aide la société mais ils ne parlent pas de ça ils vont plutôt dans les quartiers écouter les histoires endormies debout ils appellent sa télé je l'apprends pourquoi je ne l'apprends pas parce qu'elle n'est qu'elle ne veut pas parler je ne veux pas vous envoyez pas de mon temps à écouter le bavardage et le bavardage elle va me remplir les oreilles il faut continuer moi j'ai dit écouter sa version je vais vous dire ce qu'elle a dit donc il faut arrêter on va l'apprendre parce qu'on veut écouter le buzz on va rester toute la nuit pour écouter ce qu'elle a dit elle va bavarder ça va me servir quoi si elle veut répondre à l'autre question parce qu'elle a peur de faire face à moi c'est tout si elle veut qu'on parle elle tient face à moi elle parle comme le monsieur a parlé on a posé les questions au monsieur le monsieur a répondu elle aussi répond aux questions c'est tout pourquoi vous ne voulez qu'on parle elle veut l'appeler pour qu'elle me racontait comment elle a eu la suivi machin machin non il faut arrêter moi je ne suis pas là pour nous commencer à dire j'ai autre chose à faire j'ai mon enfant aussi à garder j'ai ma vie à faire n'oubliez pas l'application TapTapSense c'est la meilleure application bénéficieux du cours de promo Lolo 237 à chaque envoi vous avez 5 euros de plus à chaque dès le premier transfert donc vous partez sur sur votre téléphone vous téléchargez l'application TapTapSense à partir de l'application avec l'aide de votre carte bleue vous envoyez l'argent au Cameroun votre destinataire reçoit de l'argent direct sur l'orange morning ou MTL morning et avec le cours de promo Lolo 237 vous avez plus de 5 euros dès votre premier en votre premier transfert et avec vous savez en Afrique parfois il y a des urgences en Afrique on ne peut pas vivre sans l'argent et nous qui sommes en diaspora nous avons l'habitude d'aider c'est nous qui est dans nos frais c'est là-bas donc parfois on peut t'appeler à 2h du matin on dit qu'il y a un cas grave à l'urgence tu ne peux plus aller à Ouest-enon même si tu as en voie à Ouest-enon on va te dire d'attendre demain matin même si tu as fait qu'on va local avec TapTasen tu restes chez toi même si ça 5h du matin parfois d'autres demandent le gaz d'autres demandent même lui d'autres demandent souvent qu'on a coupé l'eau d'autres demandent souvent les couches avec TapTasen tu peux envoyer 10 euros 10 000 10 euros tu peux envoyer 20 euros et tous les envois coupes d'euros donc c'est la meilleure application il n'y a pas d'eux TapTasen donc télécharger dans vos comptes bénéficier de mon cours de poumon Lolo 237 n'allez pas hier parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeur de TapTasen prenez chez moi et de moi aussi parce que vous n'allez pas se voir que Tata Lolo Tata Lolo aidez-moi aussi à utiliser mon cours de poumon Lolo 237 et n'oubliez pas que bientôt si vous voulez avoir le cours le cours de rêve débarrassez-vous des graisses il y a les gélules amaigrissantes les gélules magiques que tu enlèves 7 kilos en un mois en suivant la cure les gélules qui sont faites à base des écoles naturelles qui n'ont pas d'effet secondaire ça te lave le bassin ça te nettoie ça tue mes blères qui bront à l'aide de ces gélules les gélules font beaucoup de choses sur le corps et quand on dit qu'on prend les gélules il faut suivre une cure avec les gélules facilement tu perds le poids il ne faut pas venir à l'été vous allez voir le talolo belle année sur le petit corps vous allez commencer à m'envier je n'ai pas fait la magie je bois mes gélules tous les matins je bois mes gélules le soir et je contrôle ma nourriture j'arrête les boissons gazeuses j'arrête la bière je me concentre un mois je perds 7 kilos les gélules sont en stock commandez les gélules faites boubelle arrêtez d'apprécier d'autres femmes tous les moins en nos jours avec le monde Android tous les moins toutes les femmes peuvent être belles toutes les femmes peuvent avoir le corps qu'elles désirent alors commencez par les gélules je vends c'est en ligne c'est le meilleur et toutes mes clientes ont été satisfaites ce n'est pas une pub mensongère il y a beaucoup qui vendent les gélules qui se sont sabotés les gélules mais ça fait 7 mois que je vends ces gélules là je n'ai jamais eu une cliente qui m'a dit que Tata Lolo je ne suis pas satisfait donc les meilleurs j'ai eu c'est chez Tata Lolo vous commandez au 0033 766 29 22 01 vous m'avez directement au téléphone et à Paris il y a Michela Pepga pour les perruques comme ça c'est ma fille Michela Pepga qui me livre les perruques et dans quelques semaines je vais vous montrer mon nouveau bébé parce qu'elle dit que je suis une business woman je ne suis plus à l'intérieur pour venir parler des affaires de Kouroussa nous allons appeler Clarisse et je vais vous donner mon avis de cette affaire à votre demande parce que je ne voulais plus l'appeler vous ne va pas rester les uns ici pour parler 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 parce que ça c'est manqué le reste pour Jean tu ne peux pas dire que tu vas parler au direct si elle va encore découcher si quelqu'un peut mettre le numéro au téléphone allo allo oui tu as rappelé on s'est coupé on s'est coupé allo oui j'ai rappelé c'est apparemment oui oui voilà Clarisse nous sommes tous des africains c'est ton frère oui cet homme c'est la mi-antime de ton frère même Daekinos tu as dit que on l'appelait le jumeau de ton frère et aujourd'hui tu l'as aidé il reconnait le bienfait est-ce que ce que tu as dit dans Daekinos qu'il t'a envoyé 500 000 depuis qu'il a commencé à construire la maison est-ce que c'est vrai allo tata Lolo oui tata Lolo moi je te dis je continue à dire tu comprends moi j'ai été blâmée aujourd'hui non mais oui je pense que les médias on m'a blâmée aujourd'hui on m'a dit de choisir soit que la justice soit les médias parce que la vérité sera très bonne d'accord ok bonne soirée Clarisse bonne soirée bonne soirée merci d'avoir appris ok merci Clarisse merci ok pour toi bien d'accord merci beaucoup Clarisse bonne soirée bon je vais vous dire quelque chose j'ai eu Clarisse hier au téléphone avec une de ses soeurs une fille qui s'exprime très bien en volonté elle est une djombe comme moi qui m'a dit bon sois ici mais dans la vie quand tu es dans la vérité moi je ne suis pas une personne parce que c'est ma sœur du village que je vais accepter qu'elle fasse du mal à quelqu'un d'autre moi j'ai quatre frères du ventre de ma mère j'ai cinq du ventre du cul de mon père dont je déteste je n'aime pas je ne connais pas je ne connais pas le mal et je connais les souffrances qu'on en dure ici en Europe je connais comment cet homme là c'est que vous contrairement c'est que vous dites c'est un homme qui travaille j'ai vu ses ch'tp j'ai vu le crédit qu'il a pris à la banque il m'a envoyé tout pour ses travaux hier quand je parlais avec Clarisse en la présence de sa sœur j'ai demandé à Clarisse qu'est-ce qui s'est passé elle m'a raconté un peu ce qui s'est entre elle m'a allé en profondeur mais quelque chose j'ai demandé à Clarisse pourquoi tu as construit elle a dit la maison l'a estimé à combien elle a dit que la maison l'a estimé dans les 20 millions j'ai dit que bon dans les 20 millions tu as dit à Ekinos que le monsieur t'avait envoyé seulement 500 000 dans la construction de ta maison elle a dit à moi et à sa sœur que le monsieur l'avait forcément envoyé 500 000 que le monsieur l'avait envoyé plus mais elle avait dit 500 000 à Ekinos pour bouger les choses tu vas bouger les choses alors que vous avez dit au tribunal depuis plus d'un an c'est quand même louche j'ai dit que comment toi tu peux venir mentir devant une télévision nationale je vous dis c'est qu'elle m'a donné dans le direct je ne demande pas comment tu peux venir mentir dans une télévision nationale que quand t'as seulement donné 500 000 pour construire sa maison alors que tu dis qu'il t'en donnait plus parce que ce monsieur m'a envoyé les papiers de monogramme de West-Henon qu'il te faisait et il m'a donné le numéro d'une dame que quand tu sais que tu peux pas envoyer l'argent directement comme ça au pays parfois tu déposes l'argent quelque part et la personne qui est au Cameroun n'a pas récupéré et il fait une décharge le monsieur m'a envoyé toutes les décharges qu'on envoie au Cameroun que cette fille a reçu bon je dis à la fille que bon quand tu dis qu'il t'en donnait et je dis que bon il t'a envoyé combien elle m'a dit qu'il m'a envoyé 4 millions je dis bon si il t'a envoyé 4 millions la maison est estimée à 20 millions et toi tu as dépensé combien de toi et moi nous sommes trois nous sommes des seuls ce ne fait pas que demain après demain tu vas aller nous faire honte demain parce que nous on aura honte après dis nous la vérité tu as dépensé combien dans cette maison à tes frais elle a dit qu'elle a dépensé 10 millions de francs CFA est-ce que vous m'écoutez qu'elle a dépensé 10 millions de francs CFA ça ce sont les dits de Clarisse je ne parle pas que je tourne si elle veut nier je la mets sur le feu accompli moi je suis comme ça elle a dit qu'elle a dépensé 10 millions de francs CFA je dis ben comment tu parles on dit que tu as conçu la maison de quelqu'un alors que lui aussi il a mis son argent elle dit que non le monsieur dit que quand tu dis qu'il t'a envoyé 4 millions et tu dis que la maison estimée à 20 millions bon les 5 millions les 4 millions qui t'a envoyé on enlève tes 10 millions il va rester 6 millions les 6 millions qui allont payer pour construire la maison si tu dis que tu as dépensé on a dépensé au total 20 millions si on a dépensé 20 millions on enlève tes 10 millions tu dis quitte à se m'envoyer 4 millions on enlève ces 4 millions il y aura un 6 millions au milieu les 6 millions là ça atterrit où pour que tu dépenses pour construire la maison ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche ça veut dire que tu ne dis pas la vérité je me répète encore dans les 10 millions elle a dit qu'elle a dépensé donc au total ça part à 20 millions bon dans les 20 millions elle a dépensé 10 millions ça se lui a demandé que donc tu avais beaucoup d'argent comme ça tu as dépensé 10 millions et dans les 10 millions il t'a envoyé 4 millions dis-donc il faut arrêter tu as dépensé 4 millions je t'ai dit c'est que j'ai parlé avec Clarisse je ne l'aime pas qu'on me fait je n'aime pas donc le gars maintenant il y a dépensé 4 millions dans les 6 millions qui sont au milieu là les 6 millions là sont où ? qui t'a donné les 6 millions pour construire pour construire les travaux parce qu'on fait les calculs tu dis 20 millions on enlève tes 10 millions on enlève ces 4 millions ça fait 14 millions tu as dépensé 20 millions 6 millions là c'est venu d'où ? c'est pas venu du ciel ça veut dire que le monsieur a envoyé l'argent à Clarisse de construire sa maison au Cameroun il faut arrêter les émotions dans les réseaux sociaux faites très attention vous avez traité ces messieurs de tous les noms j'ai toutes les preuves des mandats j'ai dit ça à Clarisse hier j'ai toutes les preuves des mandats qu'il a envoyé qu'il a envoyé le terrain était déjà là c'est un terrain qui n'a pas tenu à lui c'est un terrain qu'il avait là-bas depuis c'est son terrain il n'a pas acheté le terrain il n'a pas acheté le terrain c'était son terrain à lui donc le monsieur m'a envoyé toutes les preuves des mandats qu'il a envoyé à Clarisse toutes les preuves des mandats et Clarisse était surprise parce que toutes les preuves sont là le monsieur a envoyé toutes les preuves des mandats allez même sur la page Antoine parce que vous allez voir les preuves des mandats quelqu'un qui a dit que le monsieur a envoyé 500 000 et quand je demande à Clarisse ce matin envoie-moi tes preuves à toi elle ne m'a pas envoyé les preuves elle m'a envoyé ses déclarations elle m'a envoyé ses déclarations qu'elle a fait à Equinos elle n'a pas mis son argent même si elle n'a pas mis son argent il faut arrêter vous les femmes de Facebook il faut arrêter elle n'a rien mis dedans je le dis et je la suene oui parce que Clarisse n'a pas de moyens il faut arrêter de raconter du n'importe quoi une femme ne peut pas voir au Cameroun 15 millions elle n'a pas conçu dans la main d'un homme qu'elle n'a jamais vu arrêtez vous les filles vous êtes les filles au Cameroun on le sense c'est les filles qui travaillent au cerveau et quand tu regardes Clarisse ce n'est pas une petite c'est une fille qui est wise vous avez compris c'est une fille qui est technique il faut arrêter je dis parce que j'ai fait mes enquêtes Clarisse le monsieur a envoyé son argent parce qu'il est il est orphelin et dans sa famille on l'avait déjà escroqué et le frère de Clarisse moi j'ai des commissions que j'envoie une amie au Cameroun c'est que de donner à mon petit frère il y a des gens que les amis qui ont conçu leur maison au Cameroun il y a des gens que c'est les soeurs du quartier qui leur ont aidé à faire des choses au Cameroun qu'elles ne sont pas passées par leur famille c'est ce qui s'est passé le frère de Clarisse était trop ami avec ce cas et j'ai le message où le gars le frère de Clarisse demande au gars de payer 3 millions le gars dit que c'était le fait le frère de Clarisse dit que paye seulement elle est partie s'installer chez le gars pour prendre la position dans la maison ce n'est pas comme ça qu'on fait elle a menti elle a menti devant la télévision camerounaise elle a menti devant Equinos donc Equinos vous les journalistes camerounais vous passez votre temps à faire le Congo ça le Japap si vous n'avez pu y aller à mentir dans votre télévision cherchez autre chose nous avons des choses à militer au Cameroun il y a des choses qu'il faut dénoncer dans nos villes que ça soit yaoui qui doit l'attribir un peu partout arrêter de venir nous raconter les histoires des sangles qu'elles sont en télévision et qui est barré sur le mensonge parce que c'est une histoire c'est une histoire bien organisée c'est un fait organisé le gars au départ lui il a peut-être lui a été à voir les petits mots nos messieurs quand Clarisse dit que c'est le monsieur qu'elle a rencontré le monsieur sur Facebook c'est quand même il faut être bête il faut être bête pour croire à ça il faut être bête pourquoi à ça quand tu es amie avec quelqu'un sur Facebook elle a dit que son grand frère était l'ami jumeau était l'ami de son ami comment c'est fait c'est que le monsieur il a vu où donc c'est son grand frère qui présente sa petite soeur à Clarisse mais tu es amie avec quelqu'un je suis amie avec la générale de Lollomania si j'ai envie de l'appeler j'ai l'appel sur mes syndiens ce n'est pas quelqu'un qui est au Camon qui va me donner son numéro de téléphone je peux l'écrire il me donne son numéro je n'ai pas besoin d'aller démarrer son numéro à quelqu'un d'autre non c'est son frère qui l'appel que ma petite soeur elle est disponible elle est vaillante elle peut bien te rendre ce service fais-moi confiance de la famille mais cette fille a m'adoué ce gars Clarisse ce que tu fais ce monsieur m'a donné toutes les preuves et je t'ai dit tu as dit un mot hier qui m'a choqué tu as dit que tu as dit que tu es sans pitié que tu vas lui faire ça dur et en toi j'ai ressenti tu n'es pas gentil j'ai ressenti une fille une bangando je suis une bangando normalement mais on se connait nous les bangando on se connait nous les bangando donc tu as aidé ce monsieur à construire sa maison et demande une récompense tu n'as rien dépensé tu as une fille tu as fait la Guinée équatoriale tu as fait la Guinée équatoriale tu as fait les villes tu as fait le dehors tu ne peux pas une fille bangando tu vas aller construire la maison d'un homme et toi même tu es en location vous racontez même souvent vous prenez même souvent vous prenez les rations pour les mougous tu vas construire la maison d'un homme que tu n'as jamais vue toi même tu es en location au Cameroun on te met dehors pour un pays on te chasse de chez toi pour un pays mais tu penses que tu as payé le terrain tu n'as pas payé un terrain tu n'as pas vendu un terrain et qu'il n'a rien montré parce que tu m'as montré c'est que tu as l'indication que tu as des caissures quand on vend un terrain il y a au moins le notaire qui signe la décharge tu n'as pas un papier sur le notaire tu n'as rien qui mêle que ce qu'il y a de vente d'un terrain tu n'as pas mais tu dis verbalement que tu as vendu un terrain tu n'as pas vendu de terrain c'est que tu es en train de faire au monsieur là c'est le triangle tu veux faire au monsieur ce n'est pas comme ça qu'on fait si tu as promis le mari et que ça arrive qu'il ne peut pas c'est beau le monsieur se sépare avec toi et toi même tu me l'as dit de jandier jusqu'à un jour tu es à Yaound tu es toi tranquille tu l'as appelé il t'a demandé de venir rester chez toi mais pourquoi aujourd'hui tu vas venir nuire à ces messieurs vous dites mais là qu'il est gigoliste ce n'est pas bien ce n'est pas bien ma soeur tu connais comment les gars nous les gens voient ici à Mbengpo voient leur argent hein hein si ton frère est dans le même coup son frère est dedans son frère a dit au gars te donne 3 millions le scénario c'est lui que moi je t'ai dit il y a devant ta soeur que maman l'histoire que tu racontes ça ne tient pas debout ne fais pas les affaires que tu vas nous faire honte devant les gens tu vas commencer à aller qu'à leur ciel on va se faire ça dur parce que tu sais qu'au fond de toi c'est faux tu n'as pas donné l'argent à ces messieurs tu n'as pas donné tu n'as même tu as pris l'argent au ma soeur il faut arrêter de salir les gens comme ça ce n'est pas bon je te le dis parce que tu regardes mon Dieu tu m'appelles tata lolo tata lolo pourquoi moi ne me prends pas avec les mots c'est que tu as fait ta soeur t'a demandé il y a que pourquoi tu as pris l'argent là-haut c'est que tu as fait tu as fait une très bonne chose mais à la fin tu as gâté demande de l'aide il va t'aider mais ne dis pas que ne dis pas que l'argent est venu de toi parce que dans les kilos tu as dit que c'est lui que c'est toi qui as conçu toute la maison mais en moyen tu as dit que il t'a donné 10 millions que tu as dépensé 10 millions vous savez que lui au moins il a mis l'argent dedans lui au moins il a mis l'argent dedans il a mis l'argent dedans et tu as dit qu'il a dit voici les transferts je vais vous montrer les transferts que le monsieur a fait et les décharges où il allait récupérer l'argent j'ai appelé la dame la dame a servi la dame devait au tribunal aujourd'hui pour monter toutes les décharges tout est là même les vols de ses soeurs comme elle sait que le monsieur est intervenu si le monsieur a dit qu'il y a ses soeurs qui ont parlé c'est la raison pour laquelle le monsieur l'a mis en conférence avec sa famille c'est faux c'est faux il ne faut pas il ne faut pas chercher il ne faut pas être comme ça nous venons aussi la vie est dure ne croyez pas quand on ramasse l'argent on sait qu'on a fait la France souvent des choses ici la dame mais sur ce coup là non tu as profité de la naïveté de ces messieurs ce n'est pas bon voici vos messages ici nos messieurs a tout envoyé voici les Western Union les envois qu'ils t'envoient au Cameroun c'est ton nom ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre voici ici les 1 million les 2 millions tout ce qu'ils t'envoient ils t'envoient un peu un peu en Afrique on consomme un peu un peu un peu voici les déchats où tu as reçu l'argent plus de 12 millions que tu as reçu dans les déchats pourquoi tu as venu mentir sur le monsieur de Thuy ce n'est pas bien ce n'est pas bien voici les Western Union tu as mentir et qu'ils nous voilà les Western Union tout cela voilà les Western Union tout cela là c'est combien là c'est 3 millions ici c'est 600 000 ici c'est 650 000 tout ça c'est l'argent qui t'envoie comment tu peux venir dire que le monsieur ne t'a pas envoyé l'argent on l'appelle Gigolo alors qu'il a envoyé l'argent tu veux raconter des histoires ce n'est pas bon voici les messages de ton frère tu ne lui demandes pas où allons j'ai fait comment et ton frère ton frère t'a demandé à poser la question tu as dit que tu lui demandes où allons j'ai fait comment ton frère dit qu'il faut payer 3 millions 3 millions le message de ton frère il faut payer 3 millions le gars dit que c'est seulement la vie donc c'était une escouille bien organisée aujourd'hui vous me demandez 3 millions pourquoi tu savais tout dès l'au départ ça c'est ton frère c'est sa conversation avec ton frère pourquoi vous faites ça demande au gars de t'aider ce que tu fais n'est pas bien et tu parles le fait à équinos si j'ai pu tenir de construire cette maison écoutez ça c'est clariste qui parle c'est clariste qui parle tu comprends je peux le faire encore 10 fois tu comprends non et merci d'avoir de m'avoir fait confiance et moi j'ai vu que je peux tu comprends non donc je peux le faire encore 10 fois et je le ferai ne sois pas surpris que je ne sois pas loin de toi que je sois juste à côté de toi que ça ne te surprend pas parce que je serai juste à côté de toi et je vais le faire je vais construire puisque tu penses que tu as mis à la maison tu comprends je le ferai tu comprends non je ne veux pas seulement que la vessie te prend après il ne faut pas seulement attraper la vessie parce que là où tu es là tu es à deux d'avoir une attaque à la vessie tu es à deux doigts comme ça c'est pas surprise par surprise tu seras très surpris tu comprends moi tu seras vraiment surpris moi une fois de ma vie j'ai aimé un MC et un véritable et un vrai un MC parce que j'aime une fois de ma vie j'ai j'ai aimé et je t'ai aimé mais tu m'as menti tu t'es fait mes photos nues je t'ai envoyé tu n'as jamais envoyé ta part de pénis j'ai oublié mes photos nues j'en ai besoin toi les Samuel et toi ont publié les Nathalie quoi elles ont été ils ont publié ils ont fait ma chérie c'est toi ma chérie c'est toi donc il faut il faut me rendre célèbre c'est ce que j'ai besoin rends-moi célèbre mais toi sache que c'est ta réputation c'est ta réputation qui sera cachée mais t'es dans la maison si je passe même pas que tu auras le courage de venir un jour par ici moi je ne parle même pas ceux qui en parlent de la Dior et aujourd'hui encore on apprend que tu as aussi escroqué l'argent de ta copine on a pris il nous a dit on a pris qu'il y a 15 millions ici vraiment de dire tout le monde c'est ça moi je vais me terminer demande lui moi j'ai dit que j'ai besoin de Shimita ici demande à ce Thomas là il va te dire j'ai dit moi j'ai besoin de ce Shimita au Cameroun Shimita ne sait pas qui il a tenté Shimita il me connaît même pas tu ne sais pas qui tu ne sais pas qui tu as provoqué Shimita tu ne sais pas quand tu trouves une fille calme une fille que tu insultes et restez tranquille je ne t'ai jamais insulté restez tranquille tu insistes tu parles tu fais cesser comprends les panthères du pays m'ont fait tu as croisé là tu as extrapolé j'ai besoin de dire non plus j'ai besoin de ça j'attends continue avec les organes demandez les excuses au monsieur je vous le disais ça c'est sa soeur c'est la soeur de la fille c'est sa soeur qui en angleter pour lui demander ce qui se passe mais la façon qu'il a réagi avec moi franchement moi je ne je ne pense pas que je vais me mélanger avec les gens comme ça il me dit comment je ne suis plus sa soeur comme ça comme ça je lui ai dit que lui aussi il n'est plus mon frère dont je m'en fiche parce que ce n'est pas eux qui me nourrissent ce n'est pas eux qui m'ont envoyé en Europe il dit qu'il n'est plus mon frère puis quoi je lui ai dit que s'il est vraiment mon frère il devait être là montrer le bon exemple montrer que comment je vais respecter un frère comme ça que tu lui conseilles il ne comprend pas il parle comme il est le grand frère il va parler n'importe quoi ou il va faire n'importe comment je vais être là j'ai eu le support je lui ai dit qu'il est mon grand frère mais je vais jamais le supporter dans les bêtises jamais que je suis leur soeur mais ils ne me connaissent pas très bien ils ne me connaissent pas quand ils font comme les trucs comme ça moi-même aussi j'ai peur je me méfie d'eux parce que le mauvais cœur qu'ils sont en train de faire moi je ne suis pas des dames donc je ne veux même plus me mener dans le problème je les ai dit qu'ils restent sur le coin moi je reste dans mon coin je ne veux même pas que je préfère rester sans frais sans soeur parce qu'ils ne me servent même à rien ils pensent qu'en me disant que je ne suis plus sans soeur ça va me faire quoi ça n'enlève rien dans mon sommeil ça fait combien des années ici dehors sans frais sans soeur je ne mange pas je ne dors pas il peut dire d'autres choses je veux dire que vous allez seulement aller me tuer comme vous voulez maintenant tuer les gens comme vous avez les idées diaboliques vous allez aussi aller moi me tuer vous allez aller me chercher vous allez me trouver parce que moi j'ai un dieu qui me protège ça c'est quelque chose de personnes avec les idées diaboliques comme ça je lui ai dit que comme il a dit que je ne suis plus sa peur là lui aussi n'est plus mon frère je ne veux rien à faire avec eux c'est comme ça rien qui reste de leur côté je reste de mon côté c'est ça et ce qu'il a dit il faut qu'il garde ça parce que moi quand je viens tu sais comme ça ce qu'il a dit là qui garde les parents qui l'a dit moi aussi je vais garder ma part de parents que j'ai dit on va voir qui qui il pense quand vous êtes frère ça veut dire que l'on te va chier dans la bouche de l'autre que l'autre mange ou bien l'autre va faire du n'importe quoi non ça le mec il ne va pas publier les photos il ne faut pas publier ça c'est un qui parle de tête qui n'a pas aimé ça même si il n'est pas au tribunal tout celui-là on me dit que comme ça comme ça voilà Karol qui dit que la fille il a la gîmée moi je ne veux pas porter le péché des gens je ne veux pas porter le péché des gens je ne veux pas que mon enfant porter les péchés des gens moi j'ai seulement une seule fille et ils sont beaucoup des enfants là-bas moi j'ai une seule fille donc je ne veux pas porter les péchés des gens quelqu'un dans la vie à un certain moment tu veux que tes péchés tu veux pas manquer tes péchés je ne veux pas porter les péchés des gens je ne veux pas je ne veux pas donc qui restait là-bas dans leur côté là-bas qui m'oublie moi-même je ne veux pas les frères comme ça les soeurs comme ça je suis en train de sortir dans leur problème là je ne veux même plus me mêler dedans qui font ce qu'ils veulent moi je ne suis plus les soeurs donc c'est comme ça non le monsieur là il ne va jamais publier il ne va jamais publier les photos de la fille la fille a accepté ma soeur Clarisse tu as tort le monsieur reconnais le bien que tu as fait pour lui il t'a proposé de te prendre une maison pour payer pendant un an tu ne peux pas avoir 15 millions au Cameroun tu as un terrain tu peux en vendre le terrain tu peux en construire dans la maison le terrain de quelqu'un que tu ne connais pas et toi mais tu as en location tu as déjà vu ça il faut arrêter tu as menti à Eurkinos tu as menti à Eurkinos que le monsieur il ne t'avait jamais envoyé l'argent que 500 000 mais quand j'ai fait tout le calcul le monsieur t'envoie au moins plus de au moins plus de 17 millions au Cameroun j'ai tout ça ici pourquoi mentir tu mens pourquoi pourquoi tu fais ça à l'enfant de tuer il est orphelin il a grandi avec ton frère on les appelait les frères jumeaux vos maman étaient les voisines de comptoir sa mère mort il est resté seul au monde il a resté il a construit l'amitié avec son frère jumeaux qui est ton grand frère il a envoyé de l'argent de temps en temps ton frère qui propose que comme tu veux construire parce que c'est son beau frère qui était d'abord là-bas son beau frère fait l'indicitaire avec les locataires qui t'as dit il a dit que non comme lui je vais vous dire la vérité il a dit que bon comme ça ne va pas avec son beau frère il peut faire enlever son beau frère il a dit à son ami son ami a dit que non je vais dire ma petite se va faire le travail là tu es déjà l'autre frère si nous sommes la famille c'est comme ça qu'il t'a confié le chantier et maintenant dans les causeries comme tu as vu que tu as vu que c'est un benguetet tu as commencé à vouloir le séduire tu es parti, tu l'as laissé le chantier ce sont les maçons qui ont trahi quand tu coupes l'argent tu es parti et on est installé et tu l'as rappelé 7 mois après pour dire que tu n'as pas dormi quand on t'a mis des gens j'ai la sommation de ton baïen qui demande de quitter la maison c'est là il t'a dit que va chez moi mets tes choses en attendant que tu vas trouver où tu es allé tu es parti directement t'installer parce que dans ta tête tu as dit que non je fais le système monsieur là ce n'est pas bien dans la vie on ne fait pas ça ce n'est pas bien tu es venu on est insulté on a traité le monsieur là et tout dans les réseaux sociaux ce n'est pas comme ça maman tu as le coeur maman tu as le coeur du mbouma tu as le coeur du mbouma maman tu es t'asseoir devant la télé camerounaise tu es maman tu es raché la langue de quelqu'un qui voit en beng la langue de quelqu'un qui conduit les voitures gourmées les chauffeurs gourmées il voit il vous fait confiance tu es tchopé d'eau tu es tchopé sa langue gars si tu n'as pas le gros coeur que c'est quoi on t'appelle maintenant tu sais que tu es comme le monsieur a versé les preuves je t'ai demandé les preuves depuis tu n'as pas de preuves tu m'envoies juste les trucs que tu allais raconter à Ekinos tu as menti à Ekinos Ekinos ils ont fait une grosse erreur professionnelle ils ont fait une grosse erreur ils n'ont pas t'appeler avant de faire ce genre de reportage là on mène des enquêtes il n'y a pas de journaliste les journalistes d'investigation à Ekinos ils ramassent les journalistes là ou dans le quartier ils se disent que tu as le bac au Cameroun tu es journaliste mais il y a les gens qui sont allés il y a l'école de communication au Cameroun aller pour embaucher les bons journalistes là-bas vous ne pouvez pas raconter une histoire de 5 questions et de raconter du mensonge qui n'ont ni pièce vous dites que vous avez appelé le monsieur au téléphone vous avez appelé le monsieur au téléphone non avant de mêler sur l'enquête on fait tout pour rencontrer pour écouter les deux versions non Nastra je suis désolé ne soyez pas fanatiques d'Ekinos il ne faut pas dire qu'Ekinos Ekinos c'est la police et ce monsieur est capable de porter plainte à Ekinos et ils vont payer arrêtez vos conneries là il y a les journalistes d'investigation et Ekinos il va voir un envoyé spécial en France quelqu'un qui travaille ici en France on a appelé ça le journaliste d'Ekinos en France pour aller même poser les questions aux gens on ne fait pas ça Ekinos a contacté au téléphone quand on contacte on ne fait pas comme ça on ne relève pas une histoire ça envoie les 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 parce que j'ai vu son truc elle m'envoyait des Ekinos vous dit qu'elle a envoyé des papiers elle n'envoyait aucun papier c'est difficile à les ventes il n'y a pas elle a seulement déclaré de sa bouche vous avez contacté le monsieur est-ce que les histoires on a même voulu d'aller 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 c'est pas là la télévision un représentant des Ekinos il n'y en a pas il veut se marier des messages comme ça parce qu'ils ont dit que ça va faire le buzz sur la télévision on va parler sur le net ils ne sont plus serrés ce qu'ils font les télévisions carmolaises la font maintenant du n'importe quoi une télévision comme Ekinos qui relève de fausses d'informations comme c'est là et ça passe à la télévision non ce monsieur là doit porter plainte à Ekinos et ils vont payer voilà merci un correspondant il doit porter plainte à Ekinos et ils vont payer parce qu'on appelle ça la diffamation de nom ils ont sali son nom oui tant qu'ils n'ont pas pu avoir le monsieur téléphone il devait dire la fille que non nous allons faire le bon reportage tant qu'on n'a pas encore contacté la personne donc la personne avec qui vous avez à faire on ne peut pas faire ce reportage c'est comme ça qu'on fait un envoyé spécial et qui nous doit démentir cette affaire parce qu'ils font n'importe quoi ouais vous avez à dire un envoyé spécial correspondant ma chaîne il faut arrêter il faut il y a des choses au Cameroun qu'on a besoin de la télévision et qu'il en a prononcé dans des personnes mais on connait de qui s'agit vous êtes des fanatiques mais moi j'ai fait le travail mieux qu'Ekinos c'est sûr que pour être journaliste pour passer mal à l'école j'ai mieux fait mon travail j'ai travaillé mieux qu'Ekinos lui j'ai travaillé mieux qu'Ekinos ça veut dire parce qu'on dit que c'est intelligent que tout le monde qui là-bas ils sont performants c'est des gens qui n'ont rien dans la tête ils ont monté le niveau bas aujourd'hui que pour moi non j'ai sûrement à Paris ok bon la prochaine quand tu veux commenter parce que tu es un gars de la base qui m'abattent beaucoup dans les directs va m'abattent ça ailleurs la vallée dégage j'ai sûrement à Paris je travaille tu as compris je travaille tu crois que qu'il y a c'est la maison de l'arrivée de mon répé je travaille en France je suis une commerçante mon ami je vends mais je ne mange mais je lis que je vends ça paie ton salaire tu as compris ça paie ton salaire salaire 5 fois tu as compris mais je lis que je vends ça paie non si je paie ton salaire 4 fois le mois moi mon commerce je te paye 4 fois le mois je gagne plus que toi tu as compris je gagne plus que toi on te dit que je suis l'enfant qui est venu c'est un baissement pour travailler si je gagne ma vie dans les réseaux je m'assoie je gagne ma vie c'est vraiment ma monétisation ma monétisation je gagne ma vie tu as compris tu as vu la jalousie quand on parle ce qui vous arrangeait quand vous avez vomi votre vénin comme on a dit équinos il ne faut pas être fan c'est qu'on dit que l'Afrique ne peut pas évoluer parce que il y a quelqu'un à fauter vous refusez de dire la vérité parce que vous avez un penchant pour les gens d'équinos parce qu'ils dénoncent ce qui vous plaît non la vie ce n'est pas comme ça il y a des télévisions ils ont fait l'erreur ils ont fait l'erreur j'ai travaillé mieux qu'équinos alors ils ont demandé de former leurs journalistes ce n'est pas l'intelligence comme ça il y a des choses qui font qui sont très bien mais là ils ont fait une grosse erreur bon chance qu'ils n'ont pas prononcé le nom de la personne parce qu'ils savaient que cette histoire là il y a du louche à l'intérieur sinon ils auront prononcé le nom de la personne sur ce côté ils ont été malins ils ont été malins mais ils ont montré la maison de la personne à partir de l'image de sa maison il peut porter plainte vous savez ça à partir de l'image de sa maison il peut porter plainte parce qu'on a montré sa maison à la télé n'importe qui il peut s'identifier on peut y aller sur sa maison avec sa maison donc j'ai de même pas le problème de kinos mais j'ai dit quand même que cette fille elle était c'est une fille je crois qu'on prend la fille qu'à un moment donné elle s'est dit que bon voilà un monsieur qui est en face de moi il a intent de faire le travail conçu belle maison je vais peut-être séduire le monsieur peut-être il va m'aimer on va peut-être se marier elle a séduit le gars elle a vu que ça n'a pas marché même avec les photos nues rien le gars il n'a pas peut-être au départ il a essayé d'entrer dans le modèle juste pour dire que bon je ne vais pas la refouler c'est une femme il a dit la fille que non ça ne peut pas marcher et la fille s'est sentie dessus que bon j'ai fait le travail il faut vraiment féliciter la fille j'ai fait le travail j'ai conçu j'ai fait tout ce qu'il a demandé mais aujourd'hui maintenant quand la maison finit il va venir s'installer une autre je vais tout faire pour récupérer pour créer une histoire pour nuire à sa vie parce que ce qu'il m'avait promis il ne l'a pas fait donc voilà ça donc ma chère soeur il y a encore il y a encore moyen si j'étais Vision 4 qui avait commis une mauvaise erreur je redis Vision 4 je n'ai pas peur là il s'agit d'Ekino si Vision 4 fait un truc qui n'est pas bien je ne vais pas dire que Vision 4 fait un truc qui n'est pas bien je n'ai pas de parti pris je n'ai pas de parti pris je ne suis pas l'habitude de quelqu'un à mort au Cameroun si Vision 4 fait un truc qui n'est pas bien il m'a souhaité si Vision 4 fait un truc qui n'est pas bien ils ne vont rien me faire et qu'ils ont fait des soins de très bons reportages ils font les lèges des émissions là que j'aime regard social j'adore ils font des choses ils nous montrent les choses qu'on veut mais sur ce côté-ci ils n'ont pas été professionnels voilà c'est comme ça je pense que tu dois faire un démenti là-dessus c'est simple dans l'HC le mari comme toutes les filles sont en Cameroun que l'HC le mari l'HC 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 maman ce que tu as fait là tu vas perdre parce que tu ne peux pas gagner arrange la meilleure avec le car maman tu as fait du bon boulot et je t'en félicite mais ne gâte pas le travail que tu as fait parce que ce n'est pas bon ce n'est pas bon c'était comme votre famille donc nous on l'avait été reconnue ce garçon a conçu sa maison avec ton aide tu l'as soutenu tu as fait les travaux moi un moment donné il s'est rendu compte que tu peux l'ausser un peu quand il a envoyé tu as mâti sur facturé les factures c'est les maçons qui t'ont trahi il a dit maintenant met un peu à côté tu veux continuer avec un homme même l'autre il a arrêté les travaux tu es l'appelé quand il est allé que tu restais là maintenant tu veux t'installer pour toujours parce que tu as entendu qu'il a repris avec son gars c'est pas un problème tu demandes que mon frère je n'ai rien comme il va te payer la maison un an il peut te payer tu dis qu'il va pas donne moi un million ça va me donner mon petit commerce il va te donner la vie continue tu sais il peut t'aider des mains ça ne sert à rien la télévision pour les femmes du pays vous avez tout le gros cœur et vous aussi les benguetés faites attention bon attends je vais te bloquer le vécu c'est qui tu ne sais pas que le monsieur c'est un tonton à moi tu vois je peux parler mal de sa télé je ne parlais plus de que tu le monsieur de Kinos c'est un tonton à moi c'est le petit frère du quartier de ma mère c'est le petit frère de ma fille maman au quartier tu as compris donc quand vous voyez la maison la maison de son père c'est face à face à la maison de mon grand-père je l'ai face à face nous des dos quand vous ne connaissez pas il faut fermer vos bouchons peut-être pas on ne va pas parler j'ai dit que ça n'a pas arrivé qu'une télévision fait nous n'ont pas été proposé point bas si vous voulez maintenant détenir mon émission avec votre histoire de Kinos partez c'était la fin de l'émission donc ma chère soeur Clarisse tu as fait ce qui n'est pas bien c'est pas bon on ne fait pas ça il est encore temps de revenir en arrière et d'arranger les choses arrange avec ce monsieur c'est votre frère c'est la famille vos mamans se sont connues elles ne sont plus là il est resté au filet mais il a toujours il est resté près de son frère jumeau qui est ton grand-frère il t'a fait confiance derrière ton grand-frère tu as fait le bon tu n'as pas fini les travaux mais arranger la mia ce n'est pas bon tu ne peux pas prendre la chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas voilà il a porté pays sur le tribunal donc n'oubliez pas les jolies c'est l'histoire de Clarisse alors s'il y a une jeune dame elle a eu aussi un problème au Cameroun nous allons parler de ça peut-être dans deux ou trois jours elle elle vivait en Guinée équatoriale elle est partie c'est-à-dire en Guinée équatoriale il va en Guinée équatoriale bonsoir comment tu vas ma soeur chérie ma petite soeur d'amour bonsoir donc je m'excuse aussi au point des gens des Kinos mais je vous dis que je n'ai rien contre des Kinos mais je dis qu'ils n'ont pas été professionnels sur ce coup voilà donc et je dis et je dis et je me suis merci parce que si Kinos n'avait pas aussi passé et n'avait pas aussi fait ce reportage mais on n'aurait jamais sur la vérité voilà donc quelque part prochainement ils doivent faire autrement donc et la dame elle est rentrée du Cameroun elle a acheté un car elle est rentrée avec un camion et au cas il a rencontré une autre dame qui l'est coquée plus de 56 millions cette femme elle est en pleine dépression elle est on s'est rencontré il y a un mois de janvier je ne vous manque pas que si on ne parle pas de son problème si on ne demande pas de l'aide dans la justice camonaise un jour il faudra tout plus que je parle de ce problème là on va voir d'ici la semaine prochaine il y a aussi une jeune petite fille de 17 ans qui m'a contacté elle m'a dit que son nom que l'avait Toche et depuis que son nom que l'a Toche n'a eu plus à Binda elle a perdu le goût de Binda et tout ça elle a perdu le goût de la vie elle a perdu donc il y a beaucoup d'histoires donc si vous avez quelque chose à raconter je suis à temps de le notifier n'hésitez pas pour continuer à partager la page bonsoir le commissaire la vérité a été dite on n'a pas besoin de tout criser Clarisse a menti elle a menti elle a menti et si elle veut nier je vais revenir je vais ressentir les voices je vais vous faire écouter une petite partie pour vous dire que moi j'ai fait les voices j'ai enregistré parce que je savais que je ne l'ai pas senti je ne l'ai pas senti j'ai senti le mensonge quand elle me racontait tout ça elle dit waouh je ne supporte pas je ne supporte pas ah mon téléphone il faut m'acheter je dis que c'est quand même non je dis que c'est quand même c'est que mon téléphone c'est que mon téléphone ça veut dire que si la maison était à 21 millions toi tu as mis 10 millions il a mis 11 millions c'est ça c'est Clarisse si tu veux nier demain je reviens avec donc fais attention tout ce que tu parlais hier je t'enregistrais on ne fait pas ça quelqu'un si tu n'as fait quand j'ai fait les enquêtes j'enregistre j'enregistre tout parce que ça aide dans nos enquêtes donc bonsoir Régine bien ma bien c'est comment donc voilà merci de m'avoir écouté nous sommes là pour dénoncer pour sensibiliser et aussi je vous demande de demander pardon à ces messieurs là parce que j'ai vu les messages vous êtes très émotifs dans les réseaux sociaux vous êtes toujours en train de dire que comme c'est une femme qui est en face vous oubliez vous oubliez tout vous voyez je me demande que non comme une femme elle venait parler des gigolos si je n'ai pas à craiser si je n'ai pas à travailler votre tête pour vous verser tous nos vénos sur la personne donc vous ne revient encore avec la fête de Kinos j'ai fini avec ça non ah madame bien si tu avais je fais mon travail si tu dis seulement si je t'entends seulement 4 je viens se mettre tous les voix ici parce que même ta propre sœur lui dit GABIAN bonsoir même ta propre sœur t'as demandé même si ta copine que tu avais beaucoup d'argent comme ça maman, hein, tu laisses-tu à l'occasion, tu laisses-tu, ou tu noues à vingt mille au moins dix mille, tu n'es pas conscient de garer, il faut arrêter, vous voyez, vous voyez, M. Yvette Bonsoir, vous croyez que les gens sont, Flore Poinan Bonsoir, vous croyez que les gens sont, comment, elle n'est pas mougou, c'est une fille qui a l'obligé du, du, quand même, donc ce qu'elle a fait, n'était pas bien, donc, ce monsieur, il est victime, il est victime, il est victime, vous savez, il y a des hommes comme ça, il a eu confiance, et puis, il a dit qu'elle a bien fait les travaux, hein, au départ, ça allait bien, mais c'est mal que derrière, ça a été reposé beaucoup les dos, donc, voilà, mais il n'a pas nié, il a dit qu'il voulait l'aider, même à trouver un logement où il paye un an, mais l'un gars voulait, c'est qu'il récupérait la longue gare, comment c'est pour toi, de l'inventer, que j'ai payé 15 millions, tu as pris les 15 millions, un nom que tu n'as jamais vu, vous voyez, c'est l'ongri bas, oh, l'idée, l'idée, l'amant, comment tu m'as m'affiché, alors, je vous remercie de m'avoir écouté, continuez, non, moi, je ne peux pas mettre le téléphone, aujourd'hui, c'est fait à mes voisines, là, j'évite, je vais mettre le téléphone, des mains, Carole Flos, je peux mettre le voice, j'ai vu une partie, vous avez écouté, donc, pensez à commander les gélules amégrissantes, bientôt, c'est l'été, les filles, soyez belles, Je vais mettre le mec comme sur le marché, il faut que vous me coupez comme moi, soyez belles comme Tata Lono, elles vont dire que quelqu'un n'a pas le mec comme, elle est vieille, c'est votre problème, mais quand je le mec comme, je suis belle, donc, je veux que, restez avec mon mec comme, je veux que, si vous avez besoin de perruques, contactez Michela Pepka, les filles, faites-vous belles, les gélules sont là, commandez les gélules, n'oubliez pas l'application TapTapSign, dans deux ou trois semaines, j'ai même un nouveau bébé sur le marché, je vous remercie de m'avoir suivi, continuez à partager le live, partagez la page à cas ouverts, partagez, partagez, si vous avez besoin de parler avec Tata Lono, n'hésitez pas, je suis là, c'est vrai que mon mec comme l'appareil aujourd'hui, parce que, j'ai eu un problème avec les ampoules de ma douche là, donc, je me maquais un peu, presque au couloir, avec le petit miroir, c'est pas grave, une autre fois, donc, merci à tous mes Loulomania, merci à tout le monde, merci, merci, et puis, à la semaine, nous sommes quand aujourd'hui, c'est mardi, c'est mardi aujourd'hui, on s'est dit, vendredi alors, on s'est dit vendredi, vendredi, ah Stéphanie Prado, bonsoir, n'oubliez pas aussi les Loulomania, si vous voulez venir me soutenir, à la soirée qui aura lieu le 18 mai, à Reims, nous aurons comme poids artiste, Ben Descartes, et aussi la soirée chez Mivropone, en Belgique, désolé, je ne ferai pas le déplacement, vous ne pouvez pas gâter sa soirée, je suis à la rigolade, donc, Ndjombevla Puissance, bonsoir, donc, la Rosita Inongo, bisous ma soeur, chérie, bisous ma soeur, général Loulomania, s'il te plaît, écris-moi sur WhatsApp, c'est important, F Adam, bonsoir, Valérie Noumen, bonsoir, bon, bon, un big up à mon fils Prado Monté, choupita la merveille, big up à tout le monde, je vous aime, je vous adore, merci Viviane, c'était votre tata Lolo, la fille du commissaire, puis elle maman, maman la poutchina, non, maman, on va que nous dire la vérité, elle croyez qu'elle va venir, qu'elle vienne, qu'elle vienne, que le tribunal m'a gongé, le tribunal, quand j'ai pas dit, pas de se dire, au équilibre, j'ai pas que le tribunal l'avait sorti, dis donc, libère la mer, dis bien, on va venir crier sur toi, dis-toi, merci à mon technicien, continue, partagez la page, partagez, 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 je vous aime, je vous adore, et j'oublie, la communauté camerounaise a un malheur, nous avons perdu notre, nous avons notre soeur qu'on appelle Odé, elle a perdu son fils, qui était devant le chez elle, dans le 13ème arrondissement, il avait 21 ans, il est mort sur place, on parle de règlement de compte, je n'en sais rien, je te souhaite mes sincères condoléances, je ferai des efforts, pour me déplacer, je suis pareil, pour venir te, te reconforter, parce que tu es une personne qui va, toujours, toujours, toujours soutenue, à chaque fois que tu me vois, tu me vois quelque part, tu as toujours le sourire, au lèvre, tu m'embrasses, tu es content de me voir, alors, je serai, je vais faire un effort d'être à Paris, et, t'as besoin d'apporter mon soutien, et, voilà, ça sera peut-être dans la semaine, bon, bonne nuit à vous, Solan Tchemeni, bonsoir, la dresse de Michi, là tu m'écris, je t'envoie, je vais écrire en haut du direct, merci Christ à ta rana, Jupiter, bye bye, je vous aime mes amis, c'était Tata Lolo, Sous-titrage ST' 501